Et bonjour YouTube, encore merci évidemment de suivre cette série de tutoriels sur Isaac Repentance. Nous allons continuer les tutos. Évidemment nous avions fait un challenge la dernière fois, on avait introduit la mécanique des challenges, mais aujourd'hui je propose qu'on reparte sur une run basique, puisqu'en fait tant qu'on ne fait pas beaucoup de run basique, on ne va pas débloquer spécialement la suite du jeu. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont réussi à aller plus loin dans le jeu, à débloquer la suite, à débloquer du Sheol, de la cathédrale peut-être même. Il y en a qui sont venus me voir sur le chat qui ont déjà fait des choses comme Hush ou Mother. Donc nous on va mettre du temps à rattraper tout ça, mais ce n'est pas spécialement une mauvaise chose, puisque en prenant notre temps à pouvoir montrer à ceux qui galorent le plus, comment vraiment passer les étages comme le Womb ou même comme Depth, pour ceux qui sont encore sur le pied de Mom, comment les passer de plusieurs façons, voir des nouvelles choses, voir des nouveaux personnages. Et notamment aujourd'hui on va jouer Magdalene, puisque le principe de Mane of Isaac, c'est que vous avez plein de personnages dans le jeu. Actuellement il y en a vraiment beaucoup, je n'ai pas envie de vous spoiler si vous commencez le jeu, mais il y en a plus que vous ne pensez en tout cas, puisqu'ils ne sont pas tous présents sur cet écran. On avait joué Isaac, qui jusqu'ici est le personnage un peu classique, qui commence avec trois cœurs rouges, une bonne vitesse et des bons dégâts équilibrés. Et là on va jouer Magdalene aujourd'hui, qui est un personnage qui commence avec plus de cœurs, qui commence avec un objet, vous allez le voir, mais qui va moins vite, et qui a des stats un peu plus équilibrés, un peu moins bonnes que Isaac. Donc on va se lancer là-dedans, pas en hard, j'étais sur le hard parce que je joue en hard en stream, mais là on va continuer en mode normal, évidemment. Et du coup on va lancer ça, Magdalene, qui commence donc apparemment avec le Yum Heart. Alors le Yum Heart, on le voit en haut à gauche, c'est un objet activable, en cas de charge, et cet objet va nous soigner d'un cœur rouge. Donc ce personnage Magdalene peut être assez intéressant, si vraiment vous sentez que vous galérez dans le jeu, et que vous prenez trop de coups dans les cœurs rouges, puisqu'elle commence directement avec un objet qui permet de se soigner. Donc on est plutôt bien, on a les statistiques qui sont un peu les statistiques d'Isaac, le personnage de base, mais on voit que la vitesse est à 0,85, donc un personnage qui se traîne un peu plus. Mais ça c'est pas trop grave, parce que normalement dans les parties derrière, vous allez sûrement trouver des speed-up, des objets qui vous permettent de booster votre vitesse. Tout ce qui est introduction maintenant, c'est fait, on va se lancer dans des salles un peu classiques, ici avec des ennemis qui sont vraiment, normalement, ceux-là vous arrivez à les gérer, de toute façon ils peuvent rien vous faire si vous restez à distance, il n'y a même pas d'histoire de larmes ou quoi. Les salles de curse avec Magdalene vont être assez intéressantes en early game, puisque tout simplement maintenant, on n'annule plus les chances de Devil Deal en rentrant dedans, et elle peut se soigner dans les cœurs rouges. Il faudra juste faire attention si on commence à avoir une grosse barre de cœur bleu. Beaucoup d'ennemis d'élite ici. Alors les ennemis d'élite, ils ont tous une particularité, on voit que normalement l'ennemi rouge est un ennemi qui se régénère. De base, ils ont tous plus de points de vie. Les ennemis font un de dégâts anti au corps à corps, si je peux vous montrer ça. Les ennemis d'élite, c'est vrai qu'on n'est pas allé les voir au corps à corps, mais voilà, un dégât entier. Et évidemment, le rouge peut looter un cœur rouge, et le gris peut looter une clé. Alors là, j'ai de la chance. Les ennemis d'élite m'ont tous les deux donné des récompenses. On a pris le sac ici pour des consommables. Mais chaque ennemi d'élite ne vous donnera pas exactement la récompense qui est liée. Ici, on a des caca rouges qu'on n'avait pas encore vus. Alors les caca rouges, en fait, on peut les casser, mais ils vont réapparaître au bout d'un moment. Donc il faut faire très attention, parce qu'au corps à corps, ils font des dégâts, ces caca-là. Si on va là, on prend un demi-dégât. Donc il faut faire attention à ceux-là. Ils interviennent généralement plus tard dans la run, mais on peut en trouver très rarement dans les salles de départ. Donc si vous voulez passer sur les caca rouges, il n'y a pas de moyen de vraiment les détruire ad vitam aeternam. Du coup, vous pouvez leur pleurer dessus, mais ensuite, ils se régénéreront et ils ne donnent pas de consommables. Ici, une petite salle avec des caca faciles. On va aller chercher notre première salle d'objets avant d'aller faire le boss. On va aller chercher notre shop aussi. Quand vous rentrez dans des grandes salles comme ça, attendez-vous quand même à ce que les salles soient plus difficiles. Alors il y en a qui sont simples, des grandes salles, mais attendez-vous quand même quand vous rentrez soit dans des petites salles, soit dans des grandes salles, à vous mettre un peu plus sur vos gardes, parce que c'est là généralement que le jeu va vous piéger sur des salles de difficulté plus élevées. Donc tous ces ennemis-là, c'est des ennemis qu'on connaît. Donc normalement, si vous n'avez toujours pas vu les premières vidéos, les conseils sur ces ennemis de base sont dedans. Après, vous pouvez toujours observer ce que je fais, puisque globalement, je réitère normalement les mêmes conseils. C'est-à-dire me tenir ici à l'écart, faire tourner les monstres avec moi. Alors soit vous tournez dans le sens que vous voulez, on rappelle. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement. Les mouches, c'est facile. Tout ça, on a de la chance. Attention, alors ça, il faut faire gaffe. Le jeu, à la fin des salles, il peut totalement vous donner en récompense une troll-bombe. Donc souvent, moi je conseille quand même de ne pas trop se tenir au centre d'une salle quand on la termine. Alors ça va vous arriver, même moi des fois ça m'arrive, parce qu'on ne gère pas toujours nos déplacements dans une salle. Des fois, on a besoin d'être au milieu pour être à l'abri. Mais c'est vrai que généralement, quand j'ai fini une salle, j'ai quand même tendance à avoir un effet d'aller vers les bords, en fait, au cas où il se passe quelque chose au milieu. Alors les mouches violettes, gros violettes, roses comme vous voulez, ça c'est toujours très facile. On a juste à se tenir très très à l'écart. Il y a des salles qui sont difficiles avec ces ennemis-là. Là ici, on est sur du très classique. J'aurais pu me soigner dans mes cœurs rouges depuis très longtemps et je ne l'ai jamais fait. Polyphémus. Alors c'est très intéressant parce que Polyphémus, c'est un objet qui va permettre d'aborder plusieurs points. On va le prendre, évidemment. C'est un objet qui est très fort, Polyphémus, surtout quand vous débutez, et qui va vous permettre de devenir un peu meilleur, selon moi, une des mécaniques qui est le plus important dans le jeu, c'est-à-dire de viser. Donc Polyphémus, vous avez vu que j'ai eu un énorme boost de dégâts. On est passé à 15 de dégâts, donc ma larme là maintenant, elle est vraiment à 15 de dégâts. Par contre, mon tir rate, ma cadence de tir a énormément baissé. Donc c'est un objet qui vous apporte un bonus et un malus à la fois. Il y en a beaucoup comme ça dans le jeu. Et celui-ci est plutôt pas mal parce que tous les ennemis qui vont mourir d'une larme, de mes larmes qui font 15 de dégâts, ils ne vont pas annuler la larme. C'est-à-dire que généralement, quand vous tuez un ennemi, si vous avez 30 de dégâts, la dernière larme qui va lui infliger les derniers dégâts nécessaires, elle va disparaître avec l'ennemi. Elle va le toucher et disparaître. Là, vous allez transpercer les ennemis. En fait, si vous tuez un ennemi qui lui reste que 3 points de vie et que vous lui faites 15 dégâts, votre larme va continuer avec donc 15 moins les 3 points de vie de l'ennemi, donc 12 dégâts. Vous allez balancer l'excès de dégâts sur le reste de la salle puisque ça va transpercer l'ennemi qui meurt. Donc plutôt intéressant. Et surtout, en fait, comme votre cadence de tir devient très mauvaise, vous avez de gros dégâts, mais il va falloir être bon et bien visé. Donc ça, c'est un objet qui est assez intéressant pour ça. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous pouvez jouer la même seed que moi. Alors, selon où vous en êtes dans votre partie, enfin de votre sauvegarde, en fait, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes objets. Mais si vous en êtes à peu près au même point que moi, vous avez favoré le même nombre de runs et tout, vous pouvez tenter cette save, enfin cette seed 29ZAEF0 avec Magdalene. Et normalement, vous jouerez la même partie si vous voulez vous entraîner avec Polyphemus. Par contre, évidemment, vous ne pourrez pas débloquer de succès parce que vous jouez une seed. Vous ne jouez pas en aléatoire. On éteint les feux dans le shop. Ici, on a une batterie pour recharger notre objet. Alors, c'est utile quand on est en galère. Là, moi, j'ai des points de vie. On peut tenter une pilule. Et sinon, on a la sac-aide qui est très forte puisqu'elle a une chance de remplacer n'importe quel consommable par un sac. Et les sacs, on rappelle que ça comporte plusieurs consommables. Donc, en fait, c'est un objet qui va vous permettre d'avoir de plus en plus de consommables dans une partie. C'est très fort. Là, on n'a pas l'argent pour et il y a très peu de chances qu'on en ait énormément. Je vais prendre la pilule. On va utiliser ces puberties, une pilule qui ne fait absolument rien. Sauf que quand on en a trois, on fait une transformation qui ne fait absolument rien aussi. Ici, la salle secrète est sûrement ici. Donc, c'est une pilule neutre. Une pilule qui ne sert à rien. Salle secrète. Et c'est pas mal d'avoir une bombe, là. Ouf. Alors là... Ah, je n'ai pas la speed. Mais j'ai voulu vous montrer quelque chose d'assez intéressant. C'est que quand une bombe apparaît dans une salle, comme ça, vous pouvez totalement sortir. On l'avait déjà expliqué pour relancer le timer de la bombe. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que là, il y avait une bombe au milieu. J'aurais pu rentrer et sortir de la salle pour reset le timer. Et à chaque fois, la pousser un petit peu vers le mur à droite pour utiliser cette explosion gratuite et ouvrir le mur. Alors, ça aurait été plus simple de le montrer en image. Mais bon, je n'avais pas la vitesse nécessaire de toute façon pour faire les allers-retours puisque je n'ai pas eu le temps de sortir de la salle. La bombe a explosé. On a une machine de reroll. Ici, vous pouvez vous dire que ça ne sert à rien. Mais en fait, non. Parce qu'il y a plein, on a déjà vu, des objets qui permettent de... Des consommables ou des mécaniques qui permettent de faire apparaître des objets. Par exemple, quand on nourrit un mendiant, on le rappelle, la carte Judgment permet de faire apparaître des mendiants. Et bien, quand on nourrit un mendiant, au bout d'un moment, il donne un objet et donc ça permet, cette salle secrète avec une machine de reroll au milieu, ça permet en fait des fois de se dire tiens, je peux aller mettre un objet dedans avec une certaine mécanique et ensuite, une fois qu'il y aura un objet dedans, je vais pouvoir utiliser la machine de reroll pour que l'objet se transforme en un objet de salle secrète. Et du coup, après, à chaque fois que vous allez utiliser cette machine de reroll, on est dans une salle secrète là. Donc, tous les objets qui sont présents, même si à la base, ce n'était pas des objets de salle secrète, après, ils vont être reroll en objets de salle secrète parce qu'on est dedans. Il faut bien retenir dans Man of Isaac que quand vous utilisez un jugement, quand vous utilisez une machine de donation de sang, la récompense qu'elle va vous donner cette mécanique, ce sera les récompenses que peuvent vous donner cette mécanique, pas les récompenses de la salle où vous êtes. Mais une fois que l'objet est apparu et est par terre, selon dans la salle où il est, quand vous allez le relancer, là, le jeu, il va chercher des objets qui font partie de la salle où vous êtes. Donc, vous pouvez manipuler les choses comme ça. Ça viendra avec le temps. Si pour l'instant, tout ça, ça vous paraît un peu obscur, on le montrera en image, évidemment. Donc là, on a la salle de Curse. Je pourrais utiliser une bombe pour y aller gratuitement, mais comme on est sur un personnage qui se soigne beaucoup, on va y aller. Attention à la troll-bombe. On va prendre le cœur bleu et on va aller sur le boss et voir si c'est un boss qu'on n'a pas déjà vu. Eh bien, c'est Ding-Dangle, donc la version alternative de Dingle. Il me semble qu'on avait déjà vu Dingle, mais pas Dangle. Donc, Dangle, en fait, c'est la même version, mais en caca maïs. Il faut faire attention parce que, donc, lui, il ne rush que deux fois, mais plus rapidement, quand il fait ce fameux pattern où il serre les joues, là. Et il laisse une espèce de trace au sol de Chias qui vous fait glisser. Donc, il tire des caca maïs, un peu comme Dingle tirait des larmes caca. Et il peut vous tirer dessus en invoquant aussi des petits caca qui, eux, sont plus nerveux et viennent vous chercher. Donc, la strat reste la même, mais il faut s'attendre à un combat qui est quand même un petit peu plus nerveux parce que les invocations sont elles-mêmes plus nerveuses, parce que l'ennemi vous charge plus vite et peut faire un effet de poison. C'est-à-dire que si vous allez au corps à corps pendant qu'il fait ces espèces d'explosions, vous risquez de vous faire empoisonner, donc vraiment rester à distance et faire les esquives avec le plus grand arc de cercle possible et faire attention évidemment à la nouvelle mécanique qui est de laisser des traces par terre qui vous font glisser et qui peuvent vous déstabiliser. Alors, vous voyez là ici, à chaque fois, je tue l'invocation, mais derrière, la larme continue et va taper le boss derrière. On a eu du cœur pour se soigner. De toute façon, on aura notre objet. Le stapler qui est un damage up, donc un très bon objet. Et vous voyez que pour un damage up, là, j'ai eu quand même 3,38 alors que j'étais déjà à 15 de dégâts. C'est parce que j'ai Polyphème qui, du coup, est un gros multiplicateur de dégâts, en fait. Il va changer la façon dont votre barre de dégâts augmente pendant la partie parce qu'en gros, là, on était à 15, mais le moindre damage up, vous voyez bien, ça nous fait augmenter notre statistique de dégâts énormément. Là où, si on n'avait pas Polyphème, au bout d'un certain moment, quand on approche de 15 de dégâts sans Polyphémus, là, vous voyez que le moindre dégâts up que vous allez ramasser, il fait plus 0,50, plus 0,70, parce que le jeu a une espèce de courbe logarithmique qui vous empêche de grimper trop en dégâts sans avoir des objets qui sont multiplicateurs de dégâts comme Polyphémus. Donc, on va enchaîner sur le deuxième étage. On va essayer d'avoir notre Devil Deal. On ne va pas spécialement jouer God Room ou Devil Deal, on va jouer un peu ce qui vient, là, je vous ai déjà expliqué les Devil Deal et expliqué les God Room. Donc, on va jouer comme ça vient. Et, évidemment, on va profiter de notre demi-cœur bleu pour être en sécurité parce qu'on rappelle qu'on ne veut pas se faire toucher dans les cœurs rouges pour assurer nos chances de Devil Deal. Là, les pyjamas, c'est tranquille. On va profiter de la TNT pour aller chercher le cœur bleu. La pilule, c'est un peu dangereux parce que ça pourrait nous attaquer notre barre de vie bleue, mais on va tenter toutes les pilules. Je vous encourage à le faire pendant vos premières parties histoire de vous rendre compte un peu de comment fonctionnent toutes les pilules. On a eu beaucoup de bombes dans ce coffre, ça fait plaisir. Alors, il ne faut pas s'inquiéter quand vous voyez ces ennemis-là à Basement puisqu'il ne peut pas y avoir d'autres ennemis dedans. Vous voyez que souvent quand vous allez rencontrer à cave ou plus tard, ces ennemis vont d'ailleurs invoquer un squelette ou une mouche. Ici, il ne se passera rien. On a un rocher marqué ici, il faut apprendre vraiment à les voir. La salle d'objets, bon, on va y aller. Stigmata, alors ça, c'est très bien, vous êtes contents quand vous voyez ça en tant que débutant puisque ça vous donne du dégât et un point de vie. Donc là, ce n'est pas du dégât plus 1 de dégât, Stigmata, c'est plus 0,5. Et vous voyez que du coup, là déjà, ma barre de vie, même avec un 0,5 de dégâts, ça n'a donné que 0,82 parce que bon, j'ai un gros multiplicateur avec Polyphème mais plus j'en ramasse, moins ce multiplicateur va avoir d'effet, comme je vous l'ai dit, c'est logarithmique au bout d'un moment. En fait, votre courbe de dégâts en fonction du nombre de damage up que vous allez ramasser, en fait, elle va s'équilibrer et viser une certaine stat maximale, un certain nombre maximum. Alors ces mouches-là, on fait toujours attention à se tenir en diagonale une fois qu'elle meurt puisque ça tire autour d'elle en verticale horizontale. Pareil, cet ennemi, on veut être dans les diagonales. Ça, normalement, vous commencez à le savoir. On a une salle de challenge de boss mais on ne peut pas y aller parce qu'il faut avoir un cœur pile et on ne va pas s'embêter à faire ça. Une machine à sous ici. Bon, le bandit manchot, c'est bien quand on a beaucoup d'argent. Celui-là, il peut donner des pilules, il peut donner des clés, des bombes, il peut surtout donner le dollar si on a énormément de chance. Il fait apparaître un objet qui donne 99 pièces mais généralement, il faut déjà mettre beaucoup de pièces. Là, on n'a pas énormément. On va déjà voir ce qu'il y a dans notre shop. On a le bandit manchot portable ici pour 7 qui est en promotion mais comme je vous ai dit, il nous faudrait beaucoup plus d'argent. Ici, on va viser le cœur bleu. On a envie d'augmenter notre barre de vie énormément et jouer potentiellement les Devil Deals. Alors là, les menaces dans cette salle, c'est ces deux-là. Évidemment, on rappelle que ces monstres-là dans le premier étage ne sont pas du tout dangereux puisqu'ils ne peuvent rien vous faire. Ils vont court juste après. Là, ici, ce qui est très important dans ce genre de salle où vous voyez que ça commence dans tous les coins, ça va être de prendre au moins un ennemi. Vous voyez que les ennemis sont apparus aux quatre coins de la salle. Un réflexe de joueur débutant, ce serait d'aller au milieu mais après, du coup, vous allez avoir tous les ennemis qui viennent vers vous. Là, un bon réflexe quand on repère ce genre de salle, ce n'est pas comme les salles avec les ennemis rouges qui vous suivent où on aurait pu faire des tours facilement parce que tous les ennemis n'avaient pas le même comportement. Là, la meilleure chose à faire, c'était de prendre au moins un ennemi comme ça, après, les menaces viennent d'en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite et au moins, on peut un peu plus gérer, aller sur un deuxième ennemi puis sur un troisième mais si on commence à aller au milieu dans cette salle-là, c'est ce qui peut poser problème. Vous pouvez très bien vous en sortir, on va au milieu, là, il y aurait du coup l'ennemi en haut à gauche qui arrive par ici, on le tue, on s'échappe par là ou on fait un tour autour si vous commencez à être un peu chaud sur les esquives mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que des fois, il y a des bons réflexes à prendre dans ce genre de salle et là, le bon réflexe, c'était ce que j'ai fait. On va aller sur le boss, Duke of Flies, on connaît. Donc Duke of Flies, sachez que si vous avez l'impression que vous ne faites pas assez de dégâts et qu'il invoque trop de mouches, ce n'est pas très grave parce qu'il y a un nombre maximum de mouches. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors c'est une strat un peu avancée mais quand vous avez peu de dégâts, en fait, il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc ça demande de faire des esquives très précises mais si vous n'avez pas de dégâts, vous avez besoin de faire ces esquives pas très précises parce que vous êtes dans la merde. Mais Duke of Flies, c'est totalement possible en fait de le laisser invoquer un maximum de mouches et au bout d'un moment, en fait, il ne peut pas en invoquer plus et vous êtes plus ou moins tranquille parce que vous laissez les mouches venir à vous et puis des fois, hop, vous allez mettre un coup sur Duke of Flies. Bon là, évidemment, j'ai Polyphème donc je l'aurais tué normalement en 4 coups mais je vous montre que, vous voyez, au bout d'un moment, la menace, il ne faut pas penser qu'on va se faire submerger. C'est possible. ça demande juste des bonnes esquives. Je vais faire vraiment comme si... Ah bah super. Par contre, j'ai oublié qu'à la fin, il invoquait plein de mouches. J'aurais jamais dû le tuer dans le coin. Voilà, ne faites jamais ça. Ne le tuez pas dans le coin. Évidemment. Ce n'est pas très grave. En tout cas, Meet, donc un objet qui va nous donner de la vie. Ici, on a beaucoup de HP donc on va déjà aller dans le Devil Deal parce qu'il y a certains objets de Devil Deal qui peuvent vous enlever toute votre barre de vie rouge et là, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait quand même si on tombait sur ce genre d'objet dans le Devil Deal, revenir et hop, directement, je sais que cet objet donne un point de vie rouge et pourquoi pas en avoir puisque plus tard, je pourrais reprendre des Devil Deal. Donc d'abord là, comme j'ai beaucoup de vie rouge, je vais rentrer dans le Devil Deal. Si j'avais très peu de vie, je prendrais sûrement directement l'objet pour être sûr de pouvoir prendre quelque chose là-dedans. On a des très bons objets et là, on va pouvoir parler synergie. On éteint les feux rouges, évidemment, c'est une menace. On va prendre les deux. On va prendre Gimpy. Alors Gimpy, c'est un objet qui, en fonction de votre luck, c'est-à-dire que vous faites toucher mais hop, vous êtes remboursé, un cœur bleu arrive sur le terrain. Donc Gimpy, c'est très fort, ça permet de faire des arnaques puisqu'évidemment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire apparaître des cœurs bleus en prenant des dégâts donc vous savez que des fois, on optimise, on prend des dégâts avec des machines de donation de sang, etc. Donc c'est un objet qui permet d'optimiser un peu la barre de vie, c'est rigolo. Et ici, on a le Rotten Baby qui va invoquer une mouche. On l'avait déjà vu, il me semble. Et cette mouche, une fois qu'elle aura tout simplement fait des dégâts à attaquer un monstre, il en révoquera une autre et comme ça, il fait une par une. Le truc, c'est que les mouches, c'est basé sur votre statistique de dégâts. C'est genre fois deux vos dégâts. Donc là, la mouche a fait quelque chose comme 40 dégâts parce que j'ai 19.20 et donc chaque mouche va faire 40 dégâts donc c'est extraordinaire. Quand vous avez une grosse statistique de dégâts, le Rotten Baby est vraiment très fort. J'ai envie de garder ma barre de vie bleue donc je ne vais sûrement pas aller chercher la salle de malédiction. Je vais peut-être espérer une salle secrète ici parce que ça nous permettrait d'arnaquer la Challenge Room et c'est le cas. On est très contents, on a des pilules. Luck up, on a augmenté notre luck de 1. I'm Drowsy, une pilule excellente puisqu'elle ralentit toute la salle, elle ralentit les ennemis et vous ralentiez vous aussi mais c'est surtout qu'elle ralentit énormément les patterns des ennemis et ça c'est pendant toute la salle où vous l'avez activée donc si vous l'activez sur un boss de fin, pendant tout le boss de fin, vous allez avoir la salle en ralenti. Donc c'est bien de l'avoir dans une partie parce qu'une fois que vous l'avez repérée dans une partie, vous allez en retrouver et quand vous allez les retrouver, vous saurez que c'est I'm Drowsy, vous pouvez la mettre de côté. Speed up, donc là parfait, on passe à 1 de speed. On a beaucoup de bombes ici donc quand on a beaucoup de bombes, des fois c'est intéressant de casser les champignons parce qu'il y a des très bons objets dedans. Il y a Magic Mush notamment qu'on aimerait bien voir qui va booster toutes vos statistiques mais ça c'est vraiment si vous avez beaucoup de bombes en réserve. Et on a un pyjama donc un pyjama c'est parfait, ça nous donne 4 cœurs bleus et ça nous soigne tous nos cœurs rouges mais nos cœurs rouges vont bien. Gemini c'est un boss qu'on a déjà vu et vous allez voir que là, je fais des gros dégâts en fait. Là c'est vraiment une bonne partie, c'est peut-être la première partie tutorielle où on a des dégâts extraordinaires. Alors ces ennemis là, je crois qu'on les a pas vus, les Larry, ils sont assez tricky parce qu'en fait leur déplacement est un peu erratique mais globalement si vous vous mettez sur les côtés, il est possible qu'ils viennent vous voir mais ils ont pas tendance généralement à racler les côtés si, comment dire, si vous les voyez au loin être déjà sur un des bords, il est possible qu'ils viennent jusqu'à vous mais par exemple lui qui est là, là il l'a fait mais il y a souvent des grandes chances qu'il tourne comme lui là juste avant la fin en fait. Et du coup, normalement faut pas paniquer et se mettre au milieu de la salle, vaut mieux rester sur les côtés et évidemment, esquivez quand même pas partir du principe que l'ennemi va pas aller jusqu'au bout contre le mur. Mais ça vous permet déjà d'avoir... Vous voyez, rester juste sur cette ligne et des fois au dernier moment passer sur cette ligne là, c'est plus facile que de me déplacer au pif en plein milieu et d'espérer que leur déplacement me vienne pas dessus quoi. C'est mieux de restreindre la zone dans laquelle vous vous déplacez. Évidemment, faire des dégâts en même temps aurait permis de valider la salle en deux secondes mais je pense que c'est important de parler de ce boss parce qu'il intervient souvent en boss de basement 1 ou basement 2. Et on lock the cellar. Alors là apparemment, j'ai tué tous les boss du basement ou tout du moins assez de boss du basement pour débloquer une variante d'étage. Donc là, à partir du moment où j'ai débloqué ça, maintenant le jeu est devenu plus difficile. À chaque fois que je vais faire basement 1 ou basement 2, le jeu va pouvoir me proposer à la place le cellar qui est un autre biome en fait qui est censé être à peu près de la même difficulté que le basement et qui contient des ennemis un peu plutôt les araignées, plutôt des d'autres boss, des boss araignées, etc. Donc, c'est un biome qui va être plus difficile au début parce que vous ne le connaissez pas. Tout simplement, vous n'avez fait que des basements. Donc, quand vous allez tomber sur cellar, vous allez trouver que c'est plus difficile parce que vous ne connaissez pas les salles. Mais en soi, au bout d'un moment, vous allez apprendre et vous allez apprendre les patterns. Et c'est pareil, les cellars, vous allez très bien vous en sortir. Il y a des boss qui sont quand même un peu difficiles mais ça viendra avec le temps. En tous les cas, voilà. Si vous tombez sur les cellars, c'est que vous avez déjà tué assez de boss de basement. Vous avez validé assez de basement, tué assez de boss. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez une partie, si ça commence par cellar 1, donc à la place de basement 1, ce n'est pas pour autant que derrière, vous allez avoir cellar 2. C'est à chaque fois que vous arrivez dans un étage du basement, le 1 ou le 2, vous avez une chance que ce soit un basement ou un cellar. Mais pas tout le temps fixé. Ah, j'ai eu cellar 1, je vais avoir cellar 2. Ça peut être cellar 1, basement 2. Ça peut aussi être basement 1, cellar 2. Dans l'or. Du coup, on a beaucoup de vie donc on va aller faire la salle de curse. On n'a pas trop de chance si c'était des ennemis. Donc il faut savoir que des étages alternatifs comme ça, il va y en avoir pour partout en fait. Vous allez avoir des étages alternatifs pour les caves qui sont les chapitres 3 et 4. Vous allez avoir des étages alternatifs pour depth qui sont les 5 et 6, pour le wong qui sont 7 et 8. Et après, pour les chapitres qui sont un peu plus tard, là c'est différent. Normalement, il n'y a pas trop d'étages alternatifs. Plutôt des routes alternatives mais ça, on a le temps d'y venir, ne vous inquiétez pas. On va passer au prochain étage ici. On va aller à cave. Et ça, c'est une run. Si vous la jouez de votre côté, j'imagine que vous allez la dérouler parce que vous avez beaucoup de dégâts et vous allez profiter d'avoir beaucoup de dégâts et c'est une bonne solution. Vraiment, si vous sentez « Oh là, j'ai une excellente run. Je ne vais peut-être pas tout visiter. Je vais peut-être essayer d'aller à l'essentiel. En plus, j'ai une bonne barre de vie et tout. Je peux vous comprendre. Ça, c'est des salles qu'on connaît bien et vous voyez que le travail... Regardez, si je laisse limite juste les mouches... Alors, il faut tirer quand même pour qu'ils puissent invoquer des mouches. Et vous voyez, même sans tirer sur les ennemis, le Rotten Baby, on pourrait limite faire toute la partie avec tellement il est fort. On a une salle de challenge ici avec deux coffres jaunes. On a du tir rate. Tous ces ennemis-là, on les connaît déjà. On a déjà fait des... On a déjà fait des conseils dessus. Oui, la puissance du Rotten Baby. Observez bien les mouches. Ces ennemis-là, on rappelle qu'il faut toujours... Oh, il n'y en a qu'un seul qui va apparaître. Et hop, on temporise. Et on prend la torne photo qui nous donne du tir rate. Donc très bien, avec Polyphémus, on remonte notre barre de tir rate. C'est cool. Et du shot speed, la vitesse des larmes. Là, vous pouvez, si vous êtes assez fort, placer une bombe à peu près ici. Je crois que ça va toucher les trois parce qu'on rappelle que c'est à peu près deux de portée l'explosion de la bombe. J'ai réussi à bien la placer, mais c'est un peu difficile. Il faut le faire plusieurs fois si vous n'arrivez pas du premier coup, c'est normal. J'ai beaucoup de bombes. Là, j'essaye les champignons, mais je ne vais peut-être pas le faire partout. Ici, on rappelle qu'avec les yeux blancs, c'est la version la moins dangereuse. On peut tout faire à distance. Vous voyez que vraiment, moi, ce que j'utilise le plus, c'est l'inertie du personnage pour envoyer les larmes où je veux. Quand je veux faire des coups en diagonale, vous allez me souvent voir faire des petits mouvements de haut vers le bas pour donner de l'inertie à la larme. Et ça, c'est important de s'y entraîner parce qu'en gros, vous voulez tirer en haut à droite, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de bouton qui vous permet de tirer en haut à droite. Si vous appuyez sur les deux boutons ou même avec le joystick, vous n'y arrivez pas. Par contre, si vous tirez à droite tout en montant, l'arme, elle va monter. Et du coup, vous allez souvent voir faire ça parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans le jeu qui justement ne sont pas pensés pour vous avoir quand vous êtes en diagonale. Donc souvent, vous voyez un ennemi comme celui-là, vous pouvez le tuer en étant en face, mais comme il vous lance des nonos souvent quand il est aligné à vous, globalement, le prendre en diagonale, c'est lui faire assez mal. Ici, deux champignons. Je ne veux pas spécialement mettre toutes mes bombes dans les champignons, surtout que là, ils ne sont que deux. Le mieux, c'est de placer une bombe quand il y a beaucoup de champignons parce que vous augmentez vos chances de trouver des choses dedans. Vous vous encassez d'un coup. Vous dépensez peu de ressources pour avoir potentiellement une récompense. Donc, il vaut mieux le faire là où il y en a le plus. Encore des larves. Vraiment, là, on est sur des salles qui sont tranquilles. Celles-là, honnêtement, c'est les salles. Vous devez ne pas prendre de dégâts sur ces salles-là. Là, ici, vous pouvez vous faire surprendre. Ces mouches-là, il faut se tenir très loin pour éviter le fait qu'il y ait les boules qui apparaissent à la fin. Et vous allez voir que le Rotten Baby, des fois, il va peut-être vous troller parce que les mouches bleues, ce n'est pas vous qui les contrôlez. Et ça va arriver qu'une mouche bleue tue un ennemi que vous n'avez pas envie de tuer. Et du coup, si cet ennemi balance des larmes autour de lui à la fin ou une explosion, il peut arriver que vous fassiez troller. Ce n'est pas pour autant que Rotten Baby est un mauvais objet. Il faut apprendre à jouer avec ça et repérer un peu les moments où « Ah mince, là, je n'ai pas le contrôle. Peut-être que la mouche bleue va tuer un ennemi qui est trop proche de moi. » Et du coup, essayer d'être loin à chaque fois. La salle d'objets avec les hot bombs. Assez rigolo, les hot bombs. Donc, ça nous donne 5 bombes. Il y a beaucoup d'objets liés aux bombes, aux effets des bombes qui vous donnent des bombes au moment où vous les ramassez. Et là, tout simplement, mes bombes vont avoir un effet de feu au sol quand je vais... Je ne sais pas, on va chercher la salle secrète histoire d'optimiser un peu. Elle pourrait être là, à droite. Elle était là. Elle était là parce qu'en effet, regardez là, il y avait possiblement des salles ici qui étaient coincées entre 3 salles reliées en haut de là où je suis et en bas, mais pas accessible, on rappelle, donc impossible. Après, quand on regarde, là, j'imagine et du coup, j'ai sûrement... Oui, j'imagine en fait que là, c'était entouré par 3 salles donc j'ai testé. Alors, vous voyez que en haut à droite ici, c'était entouré que de 2 salles. Ça aurait pu être là mais j'ai préféré tenter en bas. Honnêtement, c'était un peu du pif. On va aller là. Hop, salle secrète avec des pièces. Ici, on a des champignons. Alors, j'ai cassé assez de caca. Apparemment, ça m'a débloqué le butter bean. Vous voyez, il y a plein de succès comme ça dans le jeu. Vous allez faire certaines actions un certain nombre de fois. Ça va vous débloquer des objets que vous allez pouvoir trouver maintenant dans vos parties. On va casser des champignons. Vous voyez que ça laisse des flammes. Des flammes qui ne vous font pas de dégâts. Il faut repérer les flammes qui vous font des dégâts. Elles brillent un peu en rouge. Elles peuvent être laissées par des ennemis de Burning Basement qui est un autre étage altératif du Basement qu'on verra plus tard. Les champignons peuvent laisser des pilules. Comme on en a repéré pas mal, c'est rigolo ici. En plus, on a plein de pilules. Enfin, on a plein de bombes pour péter les champignons. Un trinket qui n'est disponible que dans les champignons. Le Liberty Cap qui n'est pas disponible que dans les champignons mais les champignons ne peuvent donner que ce trinket-là. Le Liberty Cap qui va vous donner l'effet aléatoire d'un champignon à chaque fois que vous rentrez dans une salle. Ce qui fait que souvent vous allez voir mes statistiques peuvent varier en fait. Vous voyez là je suis rentré et j'ai eu l'effet du Magic Mush donc le meilleur champignon ever qui vous fait des multiplications de dégâts donc j'ai 31 de dégâts mais dès que je vais ressortir je vais reperdre cet effet. Donc le Liberty Cap vos statistiques vont beaucoup bouger. Moi c'est pas un trinket que j'aime vraiment même si de fait dans certaines salles vous avez Magic Mush c'est bien mais moi ce que j'aime pas c'est que du coup dans certaines salles on a Magic Mush dans d'autres on l'a pas. Des fois ça permet pas trop de se rendre compte à quel point le build est fort mais en tant que débutant je pense que c'est un bon objet. On va arnaquer la salle de malédiction ici en rentrant par la salle secrète. Plein de cures bleues on est content. J'ai ouvert les coffres très rapidement mais oubliez pas que les ouvrir un par un quand vous débutez c'est pas trop mal. Ici on a la salle de sacrifice qu'on va toujours pas manipuler on la manipulera beaucoup plus tard quand on aura débloqué des choses qui sont intéressantes par rapport à ça. Par contre on va aller voir notre shop parce qu'on a quand même beaucoup d'argent. Bogo Bombe c'est un objet assez intéressant qui va normalement doubler tous les pops de bombes que vous allez voir donc à chaque fois qu'une bombe va apparaître après dans la partie il y en aura deux à la place d'une seule. Ça permet de comment dire de bien faire de la valeur sur vos consommables d'avoir de plus en plus de consommables. Ici je pense pas qu'on la prenne cet objet de toute façon on n'a pas l'argent pour on pourrait je rappelle je vais vous montrer là on a besoin de casser ce mendiant ici pour augmenter une chance de dévil deal au moins un dans l'état j'en rappelle je peux placer une bombe ici pour taper et la machine de donation et le mendiant puisque en mettant une explosion sur la machine de donation voilà elle nous rend des thunes sauf qu'évidemment vous vous y perdez c'est à dire que là on est passé de 58 à 53 donc j'ai perdu quoi j'ai perdu un truc comme 5 pièces mais la machine n'en a donné que 3 souvent c'est ça en fait vous allez faire une explosion la machine vous rend 4 pièces mais elle vous en a pris 6 dedans pour pas que vous puissiez à l'infini prendre de l'argent remettre dedans etc donc on pourrait acheter donc on pourrait acheter bogobomb mais je vais plutôt en fait on aurait pu l'acheter comme ça donc mais je vais plutôt acheter le coeur bleu et peut-être même pourquoi pas la carte de high priestess qui est assez drôle qu'on avait déjà vu et je rendrai l'argent dans la machine de donation plus tard quand on sera à depth 1 depth 2 j'ai pas trop cherché les super salles secrètes et en vrai c'est un peu dommage il faudrait qu'on essaye de faire ça j'ai pas l'habitude de jouer au liberty cap si vous voyez mes statistiques bouger c'est donc bien ça on est proche du boss ce serait lié qu'à une seule salle ça peut être à droite ou à gauche c'était aucun des deux endroits là on est toujours proche du boss mais aucun endroit accessible là on est proche du boss mais tout autour ce serait lié à plusieurs salles donc souvent quand c'est pas tout proche du boss c'est très loin du boss et quand on va de l'autre côté on remarque cette salle on peut pas aller à droite mais là il y a un espèce c'est mis en valeur à gauche il y a de grandes chances ce serait lié qu'à une seule salle voilà ça ça se reconnaît et ça c'est marrant parce qu'on tombe sur une salle avec beaucoup de coeurs bleus j'ai même pas assez de place dans ma barre de vie on pourrait optimiser aller sur les piques pour prendre pour prendre les bombes et les clés on va aller sur le boss et si jamais ça se passe mal on sait qu'on a on a des coeurs ici et si on a un déville deal encore mieux on pourrait aller derrière se reprendre des points de vie alors méga bon on l'avait déjà vu aussi on rappelle que moi j'aime bien me mettre à gauche vous pouvez vous mettre à droite vous pouvez vous mettre en bas mais ce qui est important c'est que vous ayez en tête le placement mais vous voyez que mes dégâts là c'est vraiment n'importe quoi l'important c'est que vous ayez vos patterns en fait vos comportements vous sachiez en fonction de quel type de flamme il envoie dans quel sens comment esquiver et moi souvent je vais souvent faire la même chose je le tue et on obtient le slip qui nous donne de la portée de tir donc c'est cool on est passé de 6.50 à 8.75 donc ma larme va beaucoup plus loin on peut pas prendre les coeurs bleus qui étaient au début de l'étage donc on va enchaîner on va enchaîner de toute façon il va falloir qu'on en enchaîne pas mal comme ça des runs pour pouvoir débloquer un peu la suite ce qui serait bien ici c'est qu'on ait un devil deal au niveau de Womb 2 pour vous montrer des nouvelles choses mais il y a de grandes chances qu'on aille juste au coeur de mom et puis voilà on rappelle que The High Priestess la carte que j'ai en bas à droite celle-là vous pouvez la garder pour un moment un peu stressant de boss où vous sentez que le boss a trop de points de 10 vous faites pas assez de dégâts pour éliminer un boss que vous aimez pas du tout puisque ça fait apparaître un pied de mom qui vient de faire des gros dégâts un ennemi dans la salle alors quand il y a plein d'ennemis dans la salle c'est compliqué parce que ça va être choisi un peu aléatoirement par contre quand il y a qu'un seul boss dans une pièce ça peut faire des gros dégâts évidemment à ne pas utiliser dans une salle vide sinon c'est vous qui allez prendre le dégât ici on a bien profité que les mouches étaient packées pour les faire toutes exploser en même temps ça ça ressemble à une salle où il y a une salle secrète vous voyez ça ça y ressemble ça a l'air d'être lié à des salles sur la map lié à la grande salle lié à celle-ci et peut-être lié à une potentielle salle qui serait en bas à droite on va tester vous voyez que c'est souvent c'est souvent ici on a plein de champignons encore mais on va pas spécialement les tester cette salle est très bien vous pouvez totalement gérer juste les feux et ensuite normalement vous êtes bien puisque les ennemis en bas ils peuvent se mettre à la verticale et tirer vers le haut mais vous allez le voir venir ou vous devez être préparé une salle d'arcade alors la salle d'arcade on rappelle qu'ici voilà on a trouvé ça vous voyez Gimpy qui a directement fonctionné je vais prendre de l'argent ici en mettant ma vie rouge dans la machine et j'ai Gimpy qui fonctionne et qui m'a mis un coeur bleu donc on peut vraiment faire beaucoup beaucoup d'argent là vous voyez que même là je peux me soigner hop et j'aurais pu continuer mais m'a donné Ivy Bag qui est globalement la même machine mais en portable là si j'utilise Ivy Bag j'échange un demi-coeur rouge contre de l'argent et vous voyez que c'est assez extraordinaire parce que même là j'ai plus de vie rouge mais comme on a eu des coeurs bleus par terre je pourrais totalement continuer et continuer à faire de l'argent ici on va plutôt mettre une bombe on va aller chercher de l'argent hop on a du coeur rouge j'ai encore du coeur rouge on voit sur la map hop on va reprendre du coeur rouge et là vraiment c'est la fête de l'argent en fait tant que j'ai du coeur rouge comme je suis protégé par mes coeurs bleus je peux y aller et en plus de ça à chaque fois que je mets un coup du coup que je prends un coup pour avoir de l'argent j'ai de la chance de faire apparaître des coeurs bleus donc regardez hop là c'est quasiment un setup qui vous permet de casser le jeu vous voyez j'ai des coeurs bleus par terre donc je peux continuer tac tac hop là je reste full vie là ce que je peux faire c'est reprendre le yum art pour le charger me remettre de la vie rouge et une fois que j'ai re de la vie rouge je reviendrai chercher le Ivy Bag pour continuer à faire tout simplement de la prod de pièce ici on peut prendre ça là en mettant une bombe on rappelle ça va faire un pont de l'autre côté vous voyez je me soigne en coeur rouge là les pièces c'est parti c'est juste parti ici on fait bien les TNT à distance on va aller chercher transcendant de tirs alors transcendant de tirs c'est assez rigolo parce que ça donne donc spectral les larmes passent au dessus des obstacles et en plus de ça ça nous a donné beaucoup beaucoup de portée de tir et les larmes traversent l'écran donc si je tire en haut elle va revenir par en bas je tire à droite elle arrive à gauche et c'est quand on a une grosse portée ainsi que grande vitesse de tir on voit que les larmes reviennent quasiment dans le dos directement on peut donner de l'inertie à ces larmes pour qu'elles aillent plus loin en allant vers la gauche et en tirant à la fin là hop ici on a beaucoup de champignons je vais peut-être tenter une explosion sur 5 champignons ok alors comme je vous ai dit voilà plus vous cassez de choses d'un coup plus il y a de chances d'avoir des goodies on a eu des belles choses là donc le magic mush le meilleur objet dont je vous parlais tout à l'heure les meilleures choses que vous pouvez avoir dans un champignon donc je vais le prendre alors évidemment là ça va pas fonctionner parce que j'avais l'effet à cause du liberty cap mais regardez là je vais lâcher le liberty cap hop on va changer de salle et vous allez voir voilà je garde les statistiques du magic mush c'est à dire qu'on est passé de 18 dégâts à 31 parce que le magic mush c'est un multiplicateur de dégâts quelque chose comme fois 1,5 ou fois 2 et quelques je sais plus donc là c'est vraiment un multiplicateur pur de dégâts c'est à dire si vous étiez à 5 de dégâts et que vous avez un fois 2 vous passez à 10 c'est vraiment ça fonctionne comme ça mais en plus de ça c'est all stats sub donc toutes les stats augmentent sauf la cadence de tir donc vous allez avoir votre vitesse qui augmente vos dégâts qui sont multipliés la portée qui augmente encore la cadence enfin pas la cadence de tir mais la vitesse d'est là et vous allez obtenir un coeur rouge supplémentaire donc le magic mush c'est vraiment le truc qui vous booste toutes vos statistiques c'est très fort vous pouvez aussi le trouver en item room en récompense d'item room ici là on l'a eu en récompense dans un champignon explosé donc les champignons c'est assez bien de les casser il n'y a pas que ça dedans il y a aussi le mini mush qui lui donne juste de la vitesse et de la portée mais quand vous tombez sur le magic mush vous êtes évidemment refait on a en plus eu des pilules dans les champignons avec Bombs Arkies qui a changé ma valeur de bombe en clé et ma valeur de clé en bombe qui a interverti et on a une trappe ici avec un objet dedans on est content parce qu'on rappelle que chaque rocher chaque obstacle du jeu quand vous les cassez vous avez une chance d'avoir une trappe dedans une trappe qui vous emmène comme ça dans un petit niveau bonus et le champignon c'est pareil c'est comme un caillou donc là j'ai eu énormément de chance d'avoir en même temps une trappe en même temps un magic mush et en même temps 3 pilules dans 5 champignons c'est n'importe quoi vous allez voir que dans les commentaires les gens vont être outrés l'objet c'est Metal Plate ici donc un objet qui donne normalement un coeur bleu on a vu ma barre de vie briller mais comme je suis full barre de vie ce coeur est parti dans les méandres et Metal Plate va nous permettre aussi normalement de tanker des dégâts des fois je ne sais plus exactement quel est son effet donc je vais aller le voir tout de suite sur internet sur le wiki cette fois et non pas sur sur Platinum God je vais aller voir ça tout de suite alors qu'est-ce que ça fait ça donne donc un coeur bleu mais comme j'étais full barre de vie et ah oui donc évidemment si un ennemi me tire dessus il y a 25% de chance en fait que la larme qui arrive sur Isaac et qui va lui faire des dégâts en fait soit réfléchie et parte plutôt sur l'envoyeur en étant une larme qui peut stun donc une chance sur 4 de renvoyer les larmes en des larmes qui vont rattaquer l'ennemi qui les a envoyé et la dernière pilule qu'est-ce que c'était ? Power Peel une pilule qui vous rend invincible donc la Power Peel comme les cartes qui vous rendent invincible pendant quelques temps vous pouvez les utiliser sur les machines de donation de sang tellement vous n'allez pas perdre de vie dedans et vous allez être très très bien pendant quelques secondes je ne vais pas reprendre le Liberty Cap parce que là j'ai déjà le Magic Mush sur moi et du coup quand l'effet du Magic Mush va apparaître dans une salle ça ne va pas spécialement me donner des gros bonus les autres effets de champignons je ne les aime pas trop il faut savoir qu'il y a un effet de champignon qui vous donne l'effet de la boussole qui vous permet de voir où est le boss où est la salle d'objet la salle de bagasin etc vous pouvez totalement faire des allers-retours au début d'un étage pour avoir l'effet au bout d'un moment du champignon qui vous donne l'effet de la boussole c'est un petit un petit un petit trick il faut connaître si vous voulez vraiment savoir la position des choses au début d'un étage avec le Liberty Cap ici on s'est refait une barre de vie entière donc on pourrait totalement continuer à dépenser les cœurs rouges j'ai débloqué Kain puisque j'ai eu 55 pièces dans la même partie donc c'est beau ça va me permettre de faire d'autres choses avec Gimpy quand je prends des dégâts arrête pas de proc j'ai des cœurs bleus dans tous les sens j'ai mal joué puisque j'ai pris un cœur bleu entier alors que j'en avais qu'un demi en moins vous voyez là c'est génération sur génération le Bonto on l'avait déjà vu c'est des chances d'avoir des pièces des clés des bombes et l'objet Scatol la machine de là on pourrait totalement voilà là vous voyez on pourrait on pourrait taper dans cette machine à balles avec toutes nos pièces pour essayer de voir un peu ce qui tombe et des fois il va y avoir des cœurs rouges là on a eu une mouche autour de nous une mouche orbitale rappelez-vous l'effet Pretty Fly des pilules une mouche orbitale qui reste pour toute la partie et qui va bloquer les tirs on peut en avoir jusqu'à 3 autour de nous et cette machine peut vous en donner quand vous avez beaucoup de chance donc là on pourrait essayer on pourrait essayer de continuer sur la machine pendant un bon bout de temps la machine des fois elle donne des pilules aussi là elle a explosé pas de chance tears down très mauvaise pilule qu'on vient d'avoir qui vient de nous baisser notre cadence de tir on récupère The High Priestess hop j'ai du cœur bleu allez c'est parti ça n'arrête jamais hop j'ai mis un dans lui on voit que lui des fois il donne des cœurs si jamais il nous donnait des cœurs rouges on pourrait continuer enfin vous voyez les salles d'arcade des fois quand vous avez un bon setup ça permet d'être à peu près infini et de faire des belles choses jusqu'à ce que tout simplement les éléments cassent là c'est une très très bonne run quand même attention à la troll bomb très vite sortir il faut bien les repérer en fait là ça c'est une salle qui est très difficile en débutant parce que vous avez peu de marge de manœuvre en fait donc le mieux c'est quand même de rester un peu sur les côtés les larves vont souvent apparaître plus ou moins au milieu et en fait ce qui est très important de repérer du coup c'est les larves blanches celles qui vous tirent dessus qui vous visent alors qu'une fois qu'elles seront toutes mortes les larves blanches vous n'aurez plus qu'à aller chercher les larves violettes là qui elles ne tirent qu'autour d'elles après des fois quand elles apparaissent si vous avez une larve violette devant vous il ne faut pas hésiter à la tuer mais quand vous êtes dans une mauvaise posture visez les blanches d'abord et restez bien sur les côtés pour pouvoir appréhender plus facilement toutes les boules qu'on va vous envoyer ici je me soigne en cœur rouge avec mon activable toujours hop on prend la priorité sur ce monstre celui du milieu n'est pas dangereux on attend l'autre pas dangereux tant qu'il n'est pas chargé au maximum l'ennemi là mais on était bien pour on va aller dans la salle ici on a beaucoup de barres de vie en plus ça nous rend des cœurs bleus je vais pouvoir vous montrer un petit trick je vais pouvoir vous montrer un petit trick pour ressortir de cette pièce en étant full vie si je mets le cœur là je suis full vie donc ce cœur bleu ne peut pas être pris je peux le placer ici je peux totalement en fait prendre un coup sans passer la salle vraiment juste prendre un coup en me positionnant en étant regardez si je me mets là hop j'ai un autre cœur qui a pop je ne sors pas de la salle mais je trouve l'endroit où je prends un coup donc ce que je peux faire c'est prendre un coup ramasser le cœur et pendant les frames d'invulnérabilité sortir en fait donc ce qui fait que je suis sorti comme si je n'avais pas pris le coup finalement ça c'est du avancer c'est du très très avancer ça ne sert à rien de tenter ça au début on pourrait continuer à casser les champignons ici mais en vrai bon on a déjà eu le magic mush qui est la meilleure récompense possible dans les champignons on n'en aura pas un deuxième on fait les ennemis hop on a vu le rocher marqué attention celui-là il est peut-être un peu plus compliqué vous voyez qu'il a une teinte un peu différente et surtout il a la croix en bas à gauche on va le casser monsieur méga j'ai apparemment cassé assez de cailloux ou cassé assez de rochers marqués je ne sais plus à quoi est lié le succès mais on va commencer à en débloquer pas mal on a notre magasin avec la blue map qui va nous donner la position des salles secrètes donc là extraordinaire pendant toute la partie maintenant vous allez à chaque fois voir la super secrète et la salle secrète de l'étage du cœur bleu on s'en fout des bombes on s'en fout on va casser lui pour augmenter nos chances de déville deal et là on va mettre je vais y aller je vais essayer de mettre mes thunes j'en ai beaucoup à cet étage on est limité à 99 de thunes de toute façon donc allez c'est parti on met beaucoup d'argent on a eu notre look up quand on met des thunes dans la machine de donation on peut avoir un look up comme on rappelle on peut aussi transformer des chances de déville deal en godroom là on peut pas avoir de godroom parce que j'ai déjà pris un déville deal dans cette partie j'ai consommé un pacte avec le diable on va aller chercher notre super salle secrète je fais des petits rappels comme ça parce que c'est important qu'au bout d'un moment vous sentiez si oui ou non tout ce que je vous raconte là il y a des choses où vous êtes largué ou pas parce que si dans ce que je vous raconte il y a des choses où vous vous sentez largué ça vaut le coup de revenir sur les vidéos d'avant d'essayer un peu de comprendre tous les petits trucs un par un encore une machine à donation de sang donc là vraiment sur cette partie là sur l'argent on est bien il n'y a pas de soucis je ne vais pas aller perdre mon bouclier bleu si j'ai plein de coeur bleu dans l'étage on peut vous voyez que là c'est open bar on a vraiment pris un peu tout ce qu'il fallait pour justement optimiser ce genre de salle on va nourrir le mendiant il n'y a pas de raison il y a vraiment beaucoup beaucoup d'argent pour découvrir un maximum de contenu il nous a donné une récompense directe c'est très rare il nous a donné le bean le bean qui n'est pas un très bon objet puisqu'en fait c'est un c'est un pé autour de vous qui fait du poison et qui repousse les ennemis donc on peut s'en servir de manière efficace quand on est entouré de plein d'ennemis on va prendre un dégât puis on pète pour repousser tous les ennemis et en vrai vous n'allez pas être très content quand vous voyez ça cette salle allez sur les côtés directement parce que vous voyez en fait on est dans la diagonale il ne peut rien nous arriver donc ça c'est le genre de salle qu'il faut apprendre à reconnaître je me soigne dès que mon activable est prêt à chaque fois la petite salle on va y aller même si je rappelle que les petites salles comme ça qui ne sont pas obligatoires vous vous laissez dans l'étage c'est souvent la baise là ce n'est pas le cas j'essaie d'en montrer un maximum quand même et on va se diriger donc vers le boss qui n'est autre que Bumbino alors celui-là on ne l'a pas vu Bumbino c'est un des nouveaux boss c'est un des nouveaux boss de Repentance donc s'il y a des stratégies qui sont découvertes plus tard on en reparlera pour l'instant moi je vais parler de mon ressenti de ce que je connais sur le boss alors déjà ce qu'on pourrait lui faire c'est High Priestess évidemment il prendrait beaucoup de dégâts avec ma carte qui vient mettre un coup de pied mais on va essayer de voir un peu ses patterns je vais lui mettre le High Priestess pour voir combien de dégâts s'allumait ça ne l'a pas one shot parce qu'il a beaucoup de points de vie en fait ce boss et là je vais essayer de ne pas tirer pour ne pas le tuer à cause de mes mouches et qu'on voit quelques patterns donc Bumbino il y a une façon alternative de le tuer c'est que si vous avez moyen de faire apparaître de la thune il va la ramasser et au final à un moment il va se barrer et vous donner même un objet de boss bonus parce que vous l'avez nourri en fait Bumbino et attiré par l'argent et donc il a plusieurs patterns il peut rusher contre un mur donc quand il rush contre un mur vous voulez partir dans l'autre sens ça va faire tomber des cailloux vous pouvez repérer l'endroit où tombent les cailloux avec les petits les petits ombres au sol c'est un pattern qui est un peu compliqué pour les débutants il a ce pattern où il va taper une fois dans un sens puis revenir dans l'autre en mettant un autre coup de manchette il faut faire attention à celui-là aussi et il a le pattern où il tape au sol et fait un séisme tout autour de lui donc les séismes le problème c'est que leur comportement est un peu aléatoire ça reste un des rares patterns du jeu qui est fait par plusieurs ennemis et qui est très embêtant parce qu'il n'est pas prévisible en fait les séismes partent de l'ennemi et ensuite après ils ont une trajectoire un peu aléatoire et en plus de ça quand il fait ce coup au sol il ne fait pas que des séismes il fait aussi des cailloux autour de lui mais globalement ce que vous voulez c'est jamais être dans sa ligne vous voulez toujours c'est le genre d'ennemi où vous voulez être dans sa diagonale parce qu'il n'a pas vraiment de pattern sur les diagonales il a plutôt des patterns qui viennent si vous êtes dans sa ligne dans sa ligne horizontale ou verticale donc on a vu à peu près tout on va le tuer on a du coeur rouge on n'a pas eu de déville deal même avec 72% de chance c'est pas de chance on va prendre les bombs pearls qui nous donnent de la range et de la luck on va se soigner on va aller reprendre tous les coeurs bleus qu'on a de l'univers j'en avais un là ah oui mais c'est vrai que oui ça impliquait de rentrer et de sortir de la salle tant pis on peut toujours mettre notre vie rouge là dedans on a encore eu un IV bag hop on a fait apparaître un coeur bleu on est content je veux continuer je veux vraiment faire le maximum d'argent possible toujours Gimpy plus on a de luck plus on a de chance que Gimpy nous donne des coeurs bleus quand on se fait toucher donc là on a bien optimisé et on va partir avec notre coeur de soin parce que ce serait la chose à faire en tant que débutant on va partir à Depth on arrive à Depth 1 évidemment on a la salle secrète pas loin en dessous donc on va y aller alors ces petits fantômes sont très embêtants parce qu'une fois qu'ils arrivent au corps à corps souvent ils ont la fâcheuse tendance à vous tirer dessus mais maintenant que vous les voyez ils font un petit froncement de tête avant de balancer leur attaque on va aller dans la salle secrète ici plein de coeurs rouges pour se soigner mais on a plus du coup les IV bag de disponibles pour utiliser notre vie rouge contre des thunes très bien ça va nous donner de la cadence de tir et un coeur bleu mais on est déjà plein de coeurs bleus très très contents et vous voyez que là on a fait apparaître un objet dans cette salle ça aurait totalement pu être la salle il y aurait totalement pu avoir un coffre jaune et la machine de re-roll au milieu et si dans le coffre jaune il y avait un objet de boss le coffre jaune donne des objets de boss après s'il y a une machine de re-roll là on est dans une salle de secrète donc derrière ça aurait re-roll des objets de secrète room on l'avait expliqué tout à l'heure ça sera important pour plus tard quand vous voulez faire des optimisations ici on a des ennemis plutôt tranquilles quand on les laisse venir surtout que là on a vraiment un build qui fait beaucoup beaucoup de dégâts il faut faire attention aux autres ennemis pyjama noir qui font invoquer des araignées on a plus trop de bombes donc on va pas s'amuser avec les crânes alors là ce qui est très embêtant c'est vous voyez ces ennemis toujours ça ça change pas même avec polyphème on peut pas traverser le masque vraiment les taper par derrière mais là on a les mouches par contre les mouches qui si on le veut voilà les mouches font leur vie elles font des dégâts on pourrait jouer qu'avec ça j'allais dire ces ennemis là en plusieurs parties ce qu'on veut c'est se tenir loin parce que si jamais ils se transforment dans une partie qui fait des larmes autour d'eux on sera tranquille attention à cette bombe il a toujours dessiné des lignes dans sa tête on sait on reconnait bon évidemment je prends un coup le temps de parler mais on reconnait que c'est les ennemis qui font des lasers que devant eux donc on dessine des lignes possibles et on repère évidemment ce petit tremblement avant qu'elle fasse le laser on a une bibliothèque on a une deuxième pilule puberti qui sert à rien alors la bibliothèque incroyable on va pouvoir montrer avec la bible la puissance de la bible comment comment réussir une partie de Binding of Isaac avec la bible pour les débutants vous allez voir que c'est très très fort alors on a le Book of Belial qui est un bouquin qui va nous donner un gros damage up pendant la salle où on l'utilise qui nous augmente aussi nos chances très minimes de Devil Deal ça augmente un peu les chances de 3 à 4% et du coup on peut utiliser le Book of Belial sur les boss souvent pour se booster en dégâts pendant le boss et ensuite on sort de la salle il faut attendre de recharger le Book of Belial pour pouvoir se rebooster et ici on a la bible la bible qui tout simplement quand vous l'utilisez vous donne le vol pendant la salle où vous l'utilisez mais c'est pas son seul effet et on va la garder avec nous pour vous montrer à quel point c'est fort là j'ai plus le vol je suis sorti on a la salle d'objets le Moms rasoir qui est pas vraiment le meilleur objet du jeu en fait c'est simplement un rasoir qui tourne autour de vous et quand vous l'appliquez quand vous allez au corps à corps d'un ennemi et que vous appliquez le rasoir ça va lui mettre un espèce de saignement à cet ennemi mais le rasoir vous protège pas des larmes donc c'est pas terrible c'est pas un orbital qui vous protège et on a eu la transformation Yes Mother parce qu'on a eu 3 objets de Maman c'était une transformation qu'on avait déjà eu celle avec le couteau derrière moi on peut pas aller chercher les ressources là-bas pas trop besoin faudrait créer un pont pour ça ici on a une pilule qu'on a pas vue lockdown dommage après j'avais eu beaucoup de look up au bout d'un moment si vous savez des fois dans une partie que vous avez eu beaucoup de bonnes pilules vous pouvez aussi vous dire ah j'en ai eu assez de bonnes je vais peut-être arrêter arrêter le tir et de pas tester des nouvelles bon là je prends le maximum le maximum power pill tiens hop je vous montre ce que ça fait dans une salle avec des ennemis on va se diriger vers les salles qu'on a pas vu ça on rappelle qu'il faut pas paniquer parce que ça tourne qu'autour des murs où ils sont accrochés donc le vol on rappelle que là j'ai tué l'ennemi qui est le plus dangereux celui avec les taches rouges qui vous sautent dessus les autres là on rappelle qu'il faut juste se tenir à l'écart au cas où ils se transforment on rappelle que la bible qui vous donne le vol vous pouvez totalement l'utiliser pour des salles où vous avez l'impression que vous pouvez pas ramasser un on va le faire juste après la salle de challenge on ramasse le coffre on tombe sur les fameux petits cerveaux qui laissent du sang par terre ces ennemis là on veut les tuer très vite avant qu'ils nous sautent dessus ceux là et là c'est trop difficile de tous les tuer d'un coup donc il y en a un qui a réussi à me sauter dessus n'hésitez pas à passer ce genre de salle au ralenti pour voir exactement quel type d'esquive je fais des fois c'est important de vous montrer la façon la plus optique dont je vois une salle se faire au lieu de vous expliquer et tourner en rond dans la salle là il y a que la tête noire qui pouvait prendre des dégâts les autres sont invincibles tant qu'il reste des ennemis c'est ma mouche qui a fait des dégâts ces ennemis horribles on rappelle là en plus vraiment une salle dégueulasse avec les vers de terre qui apparaissent du sol donc là j'ai des bons réflexes j'arrive à esquiver les ennemis mais globalement j'ai toujours ce délire de tourner en rond et puis de faire les esquives les plus précises au dernier moment évidemment là le plus dangereux c'est celui qui nous court après avec la tête qui aurait dû être tué très rapidement et après on aurait géré les vers de terre on va être dans la super salle secrète on a un mendu en batterie incroyable le mendu en batterie qui on le rappelle vous pouvez le nourrir pour avoir des charges d'objets et ce qui est marrant c'est que même si vous n'avez pas l'objet qui vous permet de stocker deux charges bah lui il vous permet d'avoir deux charges d'objets sur vous donc là je vais le nourrir ce qui va vous permettre de voir la barre orange donc là la barre orange c'est très simple j'utilise mon objet bah en fait il reste encore la barre verte en dessous j'ai deux charges évidemment une fois une fois que j'ai perdu cette barre orange c'est pas en validant des salles qu'elle va remonter tout du moins si j'ai pas l'objet qui permet d'avoir cette barre orange d'habitude mais lui il permet de l'arnaquer donc c'est rigolo donc c'est un bum un familier comment dire un mendiant qui vous permet de charger vos objets ça peut être bien pour manipuler certaines choses grid qu'on a déjà vu donc là toujours se tenir à distance savoir les lignes sur lesquelles il peut faire ses trois tirs on est à 100% de chance de dévil deal donc pas besoin de casser un mendiant à cet étage la missing page la missing page je sais plus exactement ce que ça fait missing page Isaac c'est un trinket missing page alors qu'est-ce que ça fait une chance de faire des dégâts à tous les monstres présents dans la salle lorsque le joueur est touché ça dépend de la chance apparemment donc voilà si vous prenez un dégât dans une salle il y a une chance que vous fassiez l'effet d'une economicon qui est un bouquin qui fait des dégâts à toute la salle en renvoi au fait que vous soyez fait toucher excusez-moi j'en ai un peu compliqué aujourd'hui en termes de fatigue le chien qui est malade le pauvre donc on va finir cet étage histoire d'en voir un maximum je vais garder la missing page sur moi c'est le seul trinket que j'ai ça pourrait servir si je prends un coup en tant que débutant c'est plutôt pas mal ça va vous permettre dans des salles où vous prenez des dégâts de les terminer plus vite puisque si vous renvoyez des dégâts aux ennemis ils vont mourir et pas pouvoir vous en faire plus qu'est-ce qu'on a ici ah bah on a un objet aléatoire par terre comme ça je vous rappelle que quand vous trouvez des objets dans des salles totalement aléatoires bah en fait ça va être des objets d'item room donc là on a my reflection qui est un objet que vous n'allez pas aimer du tout en débutant parce qu'en fait vos larmes commencent à avoir une portée très très faible et en fait reviennent vers vous donc ça vous oblige à vous rapprocher des ennemis c'est pas terrible on a un rocher marqué ici on va le péter ici on aurait dû là j'ai gaspillé une bombe mais on aurait dû mettre la bombe ici ce qui nous permet de créer un pont pour chercher the world et d'aller chercher l'objet après my reflection je pense que dans votre partie vous l'auriez pas pris mais si vous connaissez pas l'objet c'est important de le tester au moins une fois histoire de se rendre compte il y a des synergies il y a des effets positifs avec certains autres objets mais sinon de base c'est pas vraiment un truc que vous avez kiffé on a la carte the world qui nous permet d'avoir la vision sur un étage on va la mettre de côté parce qu'on a pas mieux en carte actuellement et puis de toute façon bah là l'étage est fini donc ça ne servirait à rien the world peut donner la position de la secret room normale pas de la secret room la super secret room donc si il y a un étage où des fois vous êtes en mode ah mince j'arrive pas à trouver la secret room il vous reste que ça à trouver et que vous avez the world vous pouvez l'utiliser pour ça si vous sentez que la secret room va vous donner quelque chose du coup vous en avez besoin pour potentiellement avoir de l'argent il y a souvent beaucoup d'argent au secret room Loki Loki qu'on a déjà vu mais avec la version avec le pic qui se déplace un peu partout donc il faut faire attention se tenir pas trop près parce que lui à tout moment voilà il se déplace de manière erratique mais souvent il a quand même tendance à venir vers vous à faire le virage au bon moment simplement il peut des fois ne pas le faire donc Loki bien tué ses invocations là il est allé se cacher mais j'ai les larmes qui passent à travers les cailloux encore un objet qui nous donne de la portée alors c'est pas trop mal parce que bon avec les larmes réflexion là on va quand même pouvoir des fois voilà passer à travers si je passe à travers le mur vous voyez que ça annule la réflexion la larme est censée revenir vers moi mais si je passe à travers le mur le continuum transcendant de tears prend le dessus Devil Deal alors Eye of the Occult un objet très bon je pense pour les débutants parce qu'il faut apprendre à le jouer celui-là et le Dark Bomb on va prendre les deux pour montrer un maximum de choses le Dark Bomb il va prendre les coeurs rouges par terre attention il a une fonction codée de base c'est pas vous qui lui demandez c'est lui qui y va donc si vous avez besoin de ramasser les coeurs rouges et que vous avez le Dark Bomb allez plus vite que lui il ramasse des coeurs rouges et au bout d'un certain nombre de coeurs rouges il va vous échanger ça contre des coeurs bleus ou des cartes ou des pilules ou des fois des pranks avec des araignées ennemies mais on le prend surtout parce que ça permet de transformer la vie rouge qui sert à rien dans une bonne partie normalement votre barre de vie rouge est remplie et vous avez de l'armure derrière et vous voulez protéger à fond cette armure du coup en fait toute la vie rouge que vous trouvez par terre vous sert à rien normalement à part à faire les optimisations qu'on a déjà vu avec les machines de donation dans cette run mais souvent en fait le Dark Bomb va permettre de ramasser les coeurs rouges qui servent à rien les transformer en coeurs bleus qui eux si jamais vous prenez des coups vous allez pouvoir re-remplir votre barre d'armure et Eye of the Occult qui coûte 2 coeurs rouges Damage Up Range Up Contrôle Tiers alors on a augmenté nos dégâts en plus de ça on a toujours le multiplicateur de Magic Mush donc incroyable on a augmenté notre portée et en fait à partir de maintenant je vais contrôler les larmes donc là vous voyez elles finissent par revenir vers moi si je lâche le bouton mais tant que je lâche pas le bouton de tir en fait et bah elles avancent en fonction de la direction que je leur donne alors là ce qui est assez intéressant c'est que du coup regardez donc si j'appuie à droite et que je reste appuyé l'alarme avance si j'arrête d'appuyer elle revient parce qu'il y a My Reflection si j'appuie sur 2 boutons en même temps vous voyez que l'alarme veut aller en diagonale c'est un objet qui nous permet en fait de créer des diagonales sans bouger sans donner d'inertie aux larmes puisqu'on a le contrôle tir les larmes contrôlées mais du coup vous pouvez utiliser le joystick dans cette situation là ça c'est le genre d'objet que je vais utiliser au joystick ça me permet vraiment de donner une vraie direction vous faites un peu ce que vous voulez avec les larmes et vous voyez que si j'essaye de faire une diagonale avec les boutons l'alarme elle a un peu l'impression quand même d'être plutôt vers le haut que vers la droite alors que si je la fais avec le joystick j'arrive à faire une diagonale un peu plus propre donc contrôle tir ce qui permet vraiment de déplacer les larmes où on veut et en plus de ça là avec mon transcendante qui me permet de repasser les larmes de l'autre côté en fait j'ai une portée infinie de larmes quasi infinie et surtout ça m'a donné du dégât donc là on a les coeurs rouges vous voyez hop contre les coeurs rouges le dark bomb va donner je crois que c'est que des coeurs noirs maintenant il donne plus de coeurs bleus donc là ce qu'on peut faire c'est ah des fois attention il met des araignées donc pas se tenir trop près de lui quand il donne des récompenses on va aller lui donner tous les coeurs rouges hop on va lui donner tout ça ça c'est à toi ça je donne tout petit pote et vous voyez que grâce à lui mine de rien on est remonté full vie quasiment il me manque un coeur bleu mais je crois qu'il y en a un tout en bas à gauche de la carte on va aller le prendre on va partir en étant le plus optimisé possible et on va se diriger vers l'étage de maman et vous allez voir que la bible va être très intéressante à partir de là let's go on ne sert pas the world directement je pense qu'on va garder the world pour les derniers étages on rappelle qu'à partir de womb tous les ennemis vont nous faire un de dégâts entiers donc c'est plutôt dans ces étages là qu'on veut pas trop traîner surtout quand on a un bon build donc là on est à Debs 2 on a directement la salle secrète en haut grâce à la plou map super grid dedans on va pas perdre de temps vous voyez qu'avec un build comme ça là faut vraiment pas hésiter faire des gros dégâts et puis c'est la meilleure défense c'est l'attaque dans ce genre de situation attention à cette salle qui est compliquée là où on veut gérer les ennemis rapidement parce qu'on a pas l'espace pour esquiver bien les lasers ici on a juste les deux araignées deux chauves-souris à tuer là soit vous lancez comme ça une course poursuite soit directement j'aurais pu avec mes gros dégâts aller sur les deux ennemis de droite parce qu'ils étaient que deux et ensuite les trois autres m'auraient suivi on a le shop le shop avec le booster pack plein de cartes dedans The Lovers qui fait apparaître deux cœurs rouges le chariot qui nous rend invincible vous voyez les cœurs rouges incroyable une pub qu'on connait pas grâce au drag bomb qui a ramassé les cœurs rouges le joker incroyable The Empress qui nous booste les dégâts et la speed pendant une salle donc qui peut vous servir de burst pour un boss le deux diamants qui va doubler votre quantité d'argent en fait les cartes deux offent quelque chose vont toutes doubler une certaine quantité le deux diamants diamond c'est lié à l'argent c'est le carreau lié à l'argent ça double votre argent two of diamonds vous avez le two of clubs qui va être lié aux bombes clubs les bombes du coup ça double votre stock de bombes et si vous en avez pas du tout ça vous en donne deux vous avez le two of spades qui va doubler votre stock de clé ou vous donner deux clés si vous en avez pas et vous avez le two of hearts qui va soit vous remplir de cœurs rouges soit si vous avez par exemple cinq cœurs rouges et qu'il ne vous en reste que deux et demi multipliez votre vie rouge du coup vous soignez de la moitié de ce que vous avez donc si vous avez quatre cœurs rouges mais seulement deux de rempli vous passez à quatre cœurs rouges quatre cœurs rouges plein donc deux de diamants ici regardez je peux l'utiliser ça me ferait passer à 99 parce que 74 fois 2 on passe au dessus de 100 donc on peut pas aller au dessus de 100 à part avec un objet qu'on a pas encore vu le joker qui nous donne accès on le rappelle à une salle de fin d'étage là un devil deal en l'occurrence parce que je peux plus avoir de godroom dans cette partie pour l'instant je vous explique pas les mécaniques qui vous permettent de comeback mais là on peut pas avoir de godroom on va dire du coup là si j'y vais si j'utilise le joker je vais aller dans un devil deal alors on a pas trop envie de l'utiliser tant qu'on sait pas si à la fin de l'étage il y en a un en fait c'est à dire que là à la fin de l'étage si j'ai un devil deal et que j'ai utilisé mon joker avant bah j'ai un peu le seum parce que du coup le joker j'aurais pu l'utiliser plus tard à un étage où j'en avais pas en fait donc on va peut-être le garder pour montrer quelque chose mais surtout là bien utiliser the world vu qu'on va garder le joker ce qui me permet d'avoir la vision sur la carte le chariot on se rappelle qu'il est là il permet d'être invincible si on a envie de faire des arnaques mais là on n'est plus trop au stade de faire des arnaques on a une très très bonne partie mais du coup là le joker attendait quand même la fin de l'étage pour être sûr et certain qu'à l'étage où vous êtes il n'y avait pas simplement un devil deal à la fin en fait parce que là ce qui se passe c'est que s'il y a un devil deal à la fin de l'étage on va passer du coup toujours à 33% de chance pour le prochain étage d'avoir un devil deal et on a notre joker de côté au cas où au prochain étage la chance sur trois ne passe pas mais mettons qu'il n'y ait pas un devil deal à la fin de l'étage donc les 33% de chance pour cet étage n'ont pas fonctionné on n'a pas eu de devil deal du coup je peux utiliser mon joker le jeu va pas du coup considérer que j'ai eu un devil deal je l'ai arnaqué en fait ce devil deal avec la carte joker donc ce qui se passe c'est que vous arrivez au boss vous tuez le boss il n'y a pas de devil deal les 33% n'ont pas fonctionné vous utilisez le joker vous avez votre devil deal intranquille vous l'avez arnaqué mais du coup au prochain étage le jeu a considéré que vous n'avez pas eu le devil deal à l'étage d'avant donc vous allez passer à 72% de chance c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser le joker que dans les étages où vous êtes sûr à la fin au boss que vous n'avez pas de devil deal vous n'en avez pas eu comme ça au prochain étage vos chances sont quand même boostées d'en avoir parce que le jeu ne comprend pas le jeu dit bah non je ne t'ai pas donné de devil deal je dois te booster tes chances alors que vous l'avez vu grâce au joker donc là on tue ces ennemis là bien restez il ne faut pas aller s'engager au milieu aller prendre des coups avec le piège il faut gérer au moins un ennemi et après les laisser venir et si jamais c'est trop compliqué engager des esquives mais il ne faut pas aller s'engager au milieu de soi-même on a un rocher marqué avec plein de cœurs bleus il y en a vraiment beaucoup beaucoup on va aller chercher notre objet ici vous n'êtes pas obligé d'éteindre les feux vous pouvez aussi passer tout droit mais si vous voulez passer tout droit faites le d'un coup ne le faites pas à la fin de la salle quand vous avez tué les ennemis sinon les feux ils vont avoir le temps de vous viser et commencer à vous tirer dessus Spider Baby on rappelle qui nous fait apparaître des araignées quand on prend des dégâts ces araignées qui vont nous aider c'est des araignées bleues ces araignées qui font des dégâts aux ennemis on a déjà notre machine de donation qui a été remplie totalement avec 99 pièces faites bien attention à remplir votre machine de donation alors là elle a déjà bloqué pour cette run là alors cet ennemi là très attention parce qu'il fait des larmes téléguidées on va aller dans notre salle de malédiction Agalaz Agalaz qui casse tous les cailloux d'une pièce c'est une rune qu'on a débloquée du coup avec le premier challenge rappelez-vous on a fait le premier challenge Peach Dark on a débloqué cette rune cette rune en fait ça fonctionne comme une carte ou une pilule on l'utilise dans une salle ça a un effet là l'effet c'est de casser tous les cailloux je vais vous le montrer on a beaucoup de coeur là par exemple il y a des cailloux ça va pas casser les feux ça va casser tous les cailloux donc des fois quand vous avez des rochers marqués vous pouvez pas casser ce genre de choses ou une salle avec plein de champignons à cave ça peut fonctionner une salle avec une trentaine de champignons vous faites à galas ça va casser tous les champignons donc vous allez avoir pas mal de chances d'avoir un magique moche des pilules etc bon là j'ai fait des choses pour vous montrer donc j'ai perdu beaucoup de vie mais c'est pas grave on savait qu'il y en avait à l'étage attention toujours cette bible toujours cette bible que j'utilise pas trop des fois je laisse des ressources derrière mais vous avez vu la puissance de la run on a pas besoin de tout ramasser ici la menace c'est les deux lasers et ensuite eux parce qu'eux on a juste à les laisser faire leur vie on est déjà fou lui on va aller chercher cette carte histoire de voir un peu ce que c'est le jugement tiens donc attention on va pas faire apparaître le mendiant ici on va le faire apparaître tiens là on va le nourrir il va sûrement nous donner un HP hop mais c'est pas grave HP hop tant pis on décale on a un coeur bleu qui part dans le néant mais maintenant on a trois coeurs rouges en tant que débutant c'est bien les coeurs rouges vous embêtez pas à vous dire non non je préfère avoir qu'une barre d'armure comme les pros parce qu'après il y a des mécaniques avec ça vous embêtez pas les coeurs rouges c'est très bien ça vous permet de vous soigner surtout là avec Magdalene bon j'ai lâché l'objet qui permet de se soigner dans les coeurs rouges mais n'oubliez pas que vous commencez avec ça rocher marqué en haut à gauche vu évidemment j'ai poussé moi même la bombe avec mes larmes dommage là on cherche le small rock il y a un objet qui nous permet de booster nos dégâts dans les rochers marqués parce que bon niveau vie on est quand même bien les rochers marqués peuvent aussi donner des coffres jaunes donc avec potentiellement des objets de boss dedans ici le mendiant des bombes mais j'ai pas beaucoup de bombes à lui donner donc on va pas spécialement les gâcher si bien s'occuper des ennemis au moins des deux groupes d'ennemis parce qu'après si la salle commence à s'éparpiller ça va être compliqué luck up donc parfait on reboost notre luck encore un rocher marqué on a vraiment des curves bleus partout là bien gérer au moins un ennemi ensuite on va gérer celui du haut et ensuite je gère les deux autres là j'avais le build pour quand vous avez pas le build pour vous allez devoir vous engager dans une course poursuite un peu effrénée où vous allez prendre des dégâts parce qu'ils vous lancent leur tête et si vous avez les gros dégâts vous faites comme j'ai fait un par un sans stresser et donc deuxième effet de la bible on savait que la bible nous permettait de voler dans une salle mais la bible ça permet aussi de one shot et le pied de mom et le coeur de mom donc vous allez voir j'arrive j'appuie sur la bible et voilà et en plus de ça ça vous débloque un succès tuer mom avec la bible vous permet de débloquer le halo qui est un très bon objet qui all stats up un peu moins fort que le magic mush mais très très bon quand même et celui là en plus il donne un peu de cadence de tir on a une pilule qu'on connait pas explosive diarrhea dommage quand vous voyez explosive diarrhea vraiment courait dans la salle et limite sortait de la salle si vous pouvez parce que vous invoquez beaucoup de bombes derrière vous roi de rage de la speed et de la portée donc là j'ai pas eu de devil deal à la fin de l'étage donc je pourrais totalement utiliser le joker mais là je vais pas le faire pour le bien de la run mais on pourrait totalement utiliser le joker parce que comme je vous ai expliqué on a pas eu de devil deal là j'aurai mon devil deal et au prochain étage j'aurai quand même 72% de chance je vais pas le faire pour le bien de la VOD mais retenez bien que normalement là vous pourriez le faire ici on va changer d'étage et du coup on a one shot le pied de mom grâce à la bible donc si vous galérez au début trouver la bible ça peut être bien vous allez juste one shot le boss et pas avoir à le confronter après il y a bien un moment où vous allez devoir confronter le boss donc il faudra prendre le courage à demain à ce moment là mais si vous voulez faire 2-3 runs gagnés comme ça la bible c'est parfait sachant que la bible va tuer aussi le coeur de mom donc le boss qui est dans 2 étages on vient d'arriver au gombe à partir du moment on va plus perdre de temps donc on va essayer de trouver directement le boss à partir d'ici vraiment là on est en terrain un peu plus dangereux on prend plus de dégâts vous voyez que même une machine de donation regardez c'est plus un demi-coeur rouge c'est un coeur rouge entier donc faites bien attention on a le sun ici qui vous permet de vous remettre full coeur rouge et en plus de ça de donner la visibilité sur l'étage ça fait aussi des dégâts dans la salle où vous êtes donc vous pouvez l'utiliser dans une salle où il y a plein d'ennemis vous utilisez le sun ça va vous remettre toute votre vie rouge tuer les ennemis enfin leur faire beaucoup de dégâts tout du moins et vous révélez la carte donc on va aller directement sur la suite ici attention au rocher à pique on va leur faire des câlins même si je peux y aller prendre la pièce encore un mendiant donc on pourrait totalement faire la fameuse diagonale ici et ensuite nourrir le mendiant on va regarder un peu ce qu'il donne n'hésitez pas si jamais vous ne voulez pas nourrir les mendiant ou que vous n'avez pas d'argent vous pouvez aussi les bomber on rappelle pour augmenter les chances de dévile deal et en plus de ça il y a sûrement un succès qui demande de tuer un certain nombre de mendiant on va regarder un peu ce qu'il nous donne pas trop de chance ok donc le fameux linger bin qu'on a vu quasiment dans tous les derniers tutos encore un de diamant qui nous permet de doubler nos thunes une carte d'est qui fait du dégâts à toute la salle je ne vais pas spécialement aller chercher la super secrète à gauche vraiment comme je comme je me répète comme je réexplique déjà un très bon build il faut aller au bout et on a eu emergency contact qui est une carte assez marrante puisqu'en fait vous allez invoquer une main de maman dans la salle où vous êtes qui vient chercher les ennemis et leur faire des dégâts bon malheureusement je l'ai utilisé dans une salle où il n'y a pas d'ennemis mais vous pouvez vous en servir pour faire des dégâts dans une salle c'est pas la meilleure carte du jeu mais bon donc là toujours repérer en fait à quoi sont collés les ennemis on voit que celui-là il est collé au bord donc il va venir vers nous en gros tant que vous ne vous collez pas vous même à une paroi il y a peu de chances que vous fassiez toucher ici attention parce que ça ça invoque plein de petites larves et en plus de ça on est attiré par les pièges ici là on a le boss Teratoma donc Teratoma c'est un peu une variante de fistula qu'on a déjà vu sauf qu'à la fin au lieu de faire des larves Teratoma va faire des araignées sauf que comme j'ai Polyphème et qu'on traverse les ennemis pour leur faire le surplus de dégâts derrière c'est un boss qui a pris très très cher en plus de ça on a Kato Nine Tails derrière donc Shot Speed Up plus dégâts up toujours avec mon multiplicateur du Magic Mush et de Polyphème donc mes dégâts sont à 37 c'est invraisemblable on va prendre les deux ouais je pense on va prendre Blood Oath Bleed Me Dry qui est un objet qui au début de chaque étage va vous enlever toute votre vie rouge mais chaque coeur rouge qu'il va avoir pris comme ça va vous donner un bonus de dégâts après il faudra vous soigner la vie rouge pendant votre étage attention avec cet objet surtout si vous n'avez pas de bouclier parce que si vous n'avez pas de bouclier du coup ça vous enlève toute votre vie rouge pour vous laisser à un demi coeur donc à un demi-coup de vous faire de la mort en fait simplement ici on va le prendre pour montrer et le fameux objet tout spooky for me qui autour de vous en fait tous les amis qui vous approchent vont avoir peur de vous et repartir dans l'autre sens ou avoir des comportements différents on avait des coeurs noirs en plus pour se remettre full vie et on va passer au prochain étage avec seulement 33% de chance de débil deal mais j'ai le joker de côté mais vous allez voir que ça a son petit son petit son petit sel donc on a déboqué sans son parce qu'on n'a pas pris de dégâts pendant quelques étages vous voyez que ça m'a supprimé toute ma vie rouge ici pour me donner un petit dégât j'avais qu'un seul coeur rouge à lui donner donc ça m'a donné très peu de dégâts souvent quand vous regardez une carte comme ça avec les salles secrètes le boss on rappelle qu'il est très proche de la super salle secrète donc vous pouvez un peu partir dans la direction où vous pensez comment dire où vous pensez que le boss va être proche de la super salle secrète donc partez dans la direction où vous pensez que la super salle secrète est donc là vers le bas ça aurait pu partir en haut et faire un demi-tour mais là il y a quand même de grandes chances que ce soit en allant vers le bas ces ennemis là on les connait faut les tuer avant qu'ils se détachent des murs ici des salles sans rien hop on les tue avant qu'ils se détachent des murs ah là malheureusement c'est difficile vous voyez il y a anti-synergie entre le pic qui m'enlève toute ma vie rouge au début de l'étage et le comment dire le dark bum qui veut me voler la vie rouge qui va apparaître pendant l'étage ici vous voyez ça c'est une salle qui est très compliquée qu'on va faire mais dans une situation moi de stream ou quoi souvent quand j'ai des bombes cette salle tout simplement bah je mets une bombe et je m'en vais ça faut jamais oublier que vous voyez je peux juste partir en fait donc ici tuer ces ennemis là qui sont vraiment très embêtants et là ne jamais revenir en arrière parce qu'évidemment si je reviens en arrière bah je dois faire cette salle on va la faire pour vous montrer quand même souvent ici je veux prendre une position qui est très éloignée comme ça ça me permet de tuer les ennemis qui viennent vers moi et surtout de pas me prendre les fameux ennemis rouges qui rentrent dans le sol et repartent et viennent vous faire des larmes on a la super salle secrète aller sur le chemin autant la prendre on a pas pris la salle secrète normale par contre on va casser les crânes j'aurais pu avoir des cœurs noirs des cartes ces fameux ennemis embêtants donc là vous voyez le piège très embêtant qui me tire 3 larmes sur moi si je me mets très loin de lui il peut rien faire donc je peux totalement rester ici et attendre que l'autre ennemi arrive pour tout simplement le tuer et comme ça le piège ne m'a rien fait parce que si je m'engage vers le milieu de la salle il va falloir faire des grosses esquives et tout ça embêtant et donc comme promis on arrive sur le cœur de mom et c'est un one shot grâce à la bib on a eu le trinket A+, qui est un trinket excellent mais qui est difficile à avoir puisque le trinket A+, on le rappelle tout simplement pour le choper il vous faut faire 3 étages sans prendre de dégâts pendant votre partie et dès que vous allez vous faire toucher vous allez le perdre ce trinket mais c'est un trinket qui donne 10 de luck donc là on va le prendre et dès que je vais me faire toucher vous allez voir que je vais le perdre donc je vais perdre les 10 de luck mais c'est trop dommage de ne pas le prendre quand vous avez l'occasion de l'avoir et donc j'ai eu mon déville deal malgré le fait que j'avais qu'une chance sur 3 et c'est assez beau parce qu'on va pouvoir montrer des choses donc j'ai pas besoin du joker pour faire apparaître ce déville deal parce qu'il est là et normalement quand je vais aller dans cette salle je vais avoir accès au prochain étage qui est normalement disponible quand tu as le coeur de mom 9 fois il me semble 6 ou 9 fois mais on va pouvoir accéder à cet étage parce qu'il y a un déville deal s'il y avait eu une angel room j'aurais pu accéder à l'autre chemin qui est le chemin angélique parce qu'en gros là on va aller aux enfers on peut aller au paradis en fait vous avez la cathédrale et Sheol qui sont les deux chemins cathédrale chemin angélique et Sheol chemin des enfers chemin démoniaque donc là on a eu un déville deal on va avoir le chemin démoniaque j'aurais totalement pu arnaquer du coup parce qu'avec mon joker si un déville deal n'apparaissait pas là j'en faisais apparaître un et du coup j'allais sur le chemin démoniaque gratuitement cette mécanique disparaîtra quand vous aurez débloqué le chemin de base c'est à dire que quand vous aurez tué le coeur de bombe 6 ou 9 fois j'ai plus la stat exact vous n'aurez plus besoin de ça pour accéder au chemin satanique c'est juste que là tant que vous ne l'avez pas débloqué vous avez quand même moyen d'arnaquer donc je sais qu'il est là je vais affronter un boss qui est compliqué je pourrais totalement prendre I'm Drowsy de côté pour pouvoir ralentir ce boss je ne vais pas le faire parce que j'ai envie je vais montrer les vraies phases et pas les phases ralenties et je vais garder le joker parce que tout simplement je vais pouvoir invoquer un Devil Deal à cet étage là aussi donc on va rentrer dedans et vous voyez que au lieu que ce soit un Devil Deal classique il y a une trappe donc là vous allez dedans et c'est fait un peu pour vous teaser vous dire regarde ça fait plusieurs fois que tu tues le coeur de mom même ça peut vous arriver la première fois mais regarde il y a quelque chose derrière peut-être que ça vaut le coup de tuer le coeur de mom plusieurs fois pour aller ici donc là on a eu Mamas Boy parce que j'ai pas dû prendre de dégâts pendant les deux étages du Womb ça devait être ce succès là j'ai eu un autre succès pour atteindre Sheol je crois ou pour avoir tué Mom's Art plusieurs fois et donc Sheol on va pas trop traîner dedans je vais juste pareil vous faire un petit teasing on fera une vraie quand on aura débloqué Sheol on ira in depth on ira en profondeur dans Sheol et je vous expliquerai un peu tout ce qui se passe là on va faire un petit teasing de toute façon j'ai un bon build on a une salle de challenge ici alors attention maintenant qu'on est sur Sheol on va avoir des ennemis de Sheol vous voyez là des ennemis c'est comme les larves qu'on avait dans le Womb mais cette fois elles explosent donc des ennemis de plus haut tiers en fait des ennemis plus difficiles vous voyez eux c'est les masses qu'on les connait mais sauf qu'ils vont plus vite ils nous chargent plus vite avec ici on a des yeux laser qui vont tuer des mouches laser qui font des lasers dans tous les sens beaucoup d'ennemis à voir ici on va faire simplement un petit teasing on commence à affronter des boss dans les salles là c'est pas une salle de boss pourtant il y a deux boss dedans donc on doit gérer deux Loki ça nous est déjà arrivé dans une salle de boss normale Bombs Arkies donc passer de 9 bombes à 14 bombes et de 14 clés à 9 bombes c'est juste pour montrer et du coup mon fameux Joker mon fameux Joker là à la fin de l'étage c'est sûr et certain vous voyez 0% de chance à partir de ces étages là il n'y a plus de salle de Devil Deal ou de Good Room qui peuvent apparaître mais vous pouvez toujours les arnaquer donc là comme je sais que je ne pourrais pas aller plus loin que cet étage là je vais utiliser mon Joker parce que je sais que de toute façon c'est fini là en fait à droite on a un objet qui nous donne les Spectral Tears mais on a déjà les Spectral Tears grâce à notre objet Continuum donc je vais prendre The Mark qui donne des dégâts et de la speed et un cœur bleu ça donne un cœur bleu des dégâts et de la speed les Myosotis c'est des fleurs qui vous permettent en fait tous les objets que vous n'avez pas ramassés tous les consommables pardon que vous n'avez pas ramassés dans un étage on va vous les donner au début du prochain étage genre tous les cœurs que vous n'avez pas ramassés les pilules et tout hop ça va apparaître au début du prochain étage là il n'y a pas de prochain étage on garde le A plus pour la luck et on se dirige en bas à droite en bas à gauche pardon parce que les salles secrètes sont là-bas surtout la super du coup on pense que c'est là-bas les fameux fantômes qu'on avait déjà pu voir attention une salle de malédiction ici aussi c'est encore un cœur complet par dégâts pris donc si je rentre là-dedans et je ressors je prends deux coups en entier et gros disclaimer attention 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 on a one shot le pied de mom avec la bible on a one shot le cœur de mom avec la bible si vous utilisez la bible sur le boss qui arrive à cet étage en particulier c'est vous qui mourrez le jeu vous tue c'est le petit prank du coup n'utilisez jamais la bible sur Satan qui est le boss qu'on va voir n'utilisez jamais la bible sur Satan ça vous tue sur tous les autres boss du jeu ça fait rien mais sur Satan en particulier ça vous tue c'est le seul boss qui vous tue si vous utilisez la bible sur lui donc à ne surtout pas faire ici on a un 6 qui nous permettrait de re-roll tout notre build on va peut-être montrer ça à la fin on garde cette salle en tête et je vous la montrerai attention on a vraiment des ennemis ceux-là j'ai pas envie que vous les affrontiez tout de suite mais bon vous allez sûrement tomber dessus si vous arrivez à faire des runs comme ça ces ennemis là ils sont très compliqués c'est des nouveaux en plus donc là Sloth eux par contre on les a déjà vus mini boss assez facile il y en avait deux en plus on a un bon build une carte qui nous permet d'aller au shop mais il n'y a pas de shop donc là si je l'utilise ça a juste me téléporté un endroit aléatoire dans l'étage j'ai eu de la chance c'est plutôt proche du boss ça le secrète ici un coeur blanc mais bon il n'y a pas de prochain étage donc on va pas avoir ce coeur blanc qui se transforme en coeur rouge The Fallen qui est un boss qu'on a déjà vu je rappelle conseil de mettre une bombe quand il se transforme comme ça les deux petites parties dégagent rapidement alors là les yeux les moutons les moutons yeux noirs là vous voyez je suis vraiment obligé de tourner dans la salle parce qu'en fait il vous repère et vous envoie des lasers c'est horrible ne vous inquiétez pas on fera des vrais tutos chez All quand on l'aura vraiment débloqué donc là on a utilisé les mouches laser pour tuer tout ce qu'il y avait dans la salle on a notre super salle secrète ici encore un coeur blanc bah là c'est marrant du coup deux coeurs blancs ça me donne un coeur rouge pour l'étage encore un fameux mendiant de sang et du coup le boss est présent donc surtout pas utiliser la bip et vous allez voir que c'est un boss en plusieurs parties en trois parties exactement on arrive contre Satan donc Satan première partie au milieu va pop un Fallen un Fallen vous savez le boss qu'on vient de revoir là le boss qui ressemble à Krampus mais c'est pas Krampus c'est Fallen il va commencer par ça Fallen avec deux sangsues noires explosives autour de lui donc il y a une méthode c'est de connaître un certain timer dans votre tête pour placer une bombe au milieu juste avant que tous les monstres apparaissent pour qu'ils prennent déjà le dégât de la bombe et surtout que ça fasse exploser les deux sangsues noires je vais essayer de le faire bon là j'ai un peu loupé le timing mais essayez de la prendre ça vous aidera à la vie mais ça vous faciliterait la vie mais si vous y arrivez pas au début c'est pas grave je vais essayer de le faire on se place là et un peu avant la fin je mets une bombe et en plus de ça du coup ça a permis de placer un feu vous voyez que du coup Fallen là il a pris la bombe il va directement se transformer en deux petits Fallen donc encore une fois je vais mettre une bombe hop je la place ils sont partis parce qu'ils avaient peur c'est dommage on se retrouve dans cette situation où les deux Fallen me suivent vous pouvez laisser des bombes derrière vous si vraiment ça vous stresse vous allez galérer à leur faire des explosions sinon on rappelle il faut repérer le moment en fait où ils arrêtent de courir parce qu'ils vont faire des lasers en mode vertical horizontal là je leur tire dessus ils ont pas l'air décidés évidemment il y en a un qui a poussé l'autre deuxième phase Satan arrive le vrai Satan alors Satan il a plein de patterns il a des patterns où il peut lancer des lasers devant lui soit de ses mains donc quand il le fait de ses mains ça fait un laser à gauche un laser à droite soit de sa bouche ça fait tout droit je vais essayer de provoquer les lasers souvent quand vous passez au milieu il a envie de vous mettre les lasers j'aimerais qu'il le fasse avec ses mains voilà comme ça donc vous êtes pas trop safe si vous vous mettez devant lui parce qu'il peut faire les lasers donc vous êtes plutôt safe sur les côtés quand vous êtes sur les côtés il va faire des larmes donc là il a pris malheureusement il a pris les dégâts des araignées vu que quand je me faisais toucher je faisais apparaître des araignées et globalement il va faire des patterns de larmes et ces patterns de larmes il faut les apprendre parce qu'en étant sur le côté c'est là où vous êtes le mieux globalement vous êtes sur le côté vous lui faites des dégâts et une fois qu'il est trop proche de vous et que c'est trop difficile du coup d'esquiver les larmes là vous allez tenter de passer devant lui et du coup comme vous passez en une fois comme ça devant lui pour aller à l'autre bout de la salle son laser va pas avoir le temps de vous toucher donc en gros vous vous mettez le plus loin possible de lui sur un des côtés vous lui faites des dégâts vous esquivez les larmes il faut apprendre à esquiver les larmes c'est difficile mais il faut apprendre et une fois qu'il est trop proche de vous vous sentez que c'est trop compliqué que vous avez plus assez d'espace là vous passez devant lui passez au dessus de lui c'est un peu compliqué parce que souvent il va vous mettre des larmes sur la tête donc passez devant lui hop devant les lasers donc là 3ème phase il va faire apparaître des pieds donc là il faut tourner en boucle parce qu'en fait il vous fait apparaître à chaque fois une série de 2 pieds et ces 2 pieds viennent vous chercher et faire des dégâts sur votre tête donc un peu comme le pied de Bob donc ce que vous voulez c'est tourner sauf que malheureusement il invoque aussi des sangsues donc il faut bien repérer les sangsues qui peuvent vous plonger dessus et vous explosez dessus si jamais elles explosent trop près parce que les pieds de Satan peuvent taper les sangsues voilà évidemment et donc bah si si on est toujours en mouvement globalement on va jamais se faire toucher à part si on fait des allers-retours parce que si je commence à être en mouvement mais à tout le temps faire des allers-retours comme ça bah vous voyez qu'à bout d'un moment j'en prends un sur la tête quoi donc vous voulez être en mouvement dans un mouvement circulaire et évidemment ce qu'il faut taper c'est les pieds donc là vous avez vu que j'ai fait des gros dégâts aux pieds parce que j'ai invoqué des mouches etc donc vous voulez taper les pieds tout en faisant tout le temps un mouvement circulaire tout en esquivant les les sangsues explosives c'est très compliqué au début mais vous inquiétez pas on aura l'occasion de le revoir plein de fois bravo pour cette partie j'ai oublié de montrer la salle de D6 la salle de D6 aurait tout simplement re-roll tout mon build parce que la salle de D6 on avait déjà vu des salles comme ça des salles avec un dé par terre il y en a 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 les 6 faces du D6 et elles ont tout un effet particulier le D6 en fait ça va faire les effets de plusieurs trucs en même temps mais celui pour l'instant je vais vous demander de retenir c'est que ça va re-roll tout votre build en fait tous les objets que vous avez sur vous ils vont tous être relancés et ça va changer totalement votre partie donc des fois quand vous avez une partie un peu nulle et que vous voyez une salle de D6 ou de D1 retenez que le D1 ça fait pareil vous pouvez marcher au milieu et ça va transformer votre build à partir de tous les objets que vous avez déjà on a débloqué Guardian Angel il me semble parce qu'on a dû terminer Satan avec Magdalene on a débloqué plein de choses évidemment on débloque beaucoup beaucoup de trucs et vous voyez que une espèce de photo avec un bout en bas à gauche mais en fait c'est tout simplement pour accéder à la suite du jeu encore la suite après Satan et bien il va falloir tuer Satan 6 fois pour avoir ce morceau de cette photographie en fait réunir les 6 morceaux de la photographie et débloquer la suite vous le verrez dans les prochaines vidéos on voit que Magdalene a validé une croix inversée en plus du coeur donc elle a fait Satan en fait évidemment quand vous faites en hard vous avez des marques en rouge ne vous inquiétez pas si elles sont rouges chez vous c'est parce que vous jouez en hard la prochaine fois on ira peut-être tester un grid mode mais en tout cas moi il va être le temps de vous remercier d'avoir regardé encore une fois ce tutoriel et si vous kiffez cette série n'hésitez pas à en parler autour de vous aux gens qui galèrent sur Binding of Isaac sinon n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter si vous avez des questions les gens se répondent les uns aux autres dans les commentaires prochaine vidéo dans les jours à venir puisqu'on essaye d'être à un rythme de 2 par semaine en ce moment je vais vous faire des gros bisous n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch si vous voulez voir plus de Isaac mais avec beaucoup moins d'explications puisque je suis là pour parler à la communauté être plus dans l'animation et dans le clownesque un petit clown comme ça donc des gros bisous et tout simplement à la prochaine pour la suite des tutoriels Binding of Isaac Repentance Sous-titrage Société Radio-Canada